bonsoir ouais bonsoir bonsoir à toutes et à tous bonjour il est 8h30 du matin bonjour tout le monde bonjour bonjour bienvenue bienvenue à toutes et à tous très content de vous retrouver bonjour et bienvenue bonjour et bienvenue pour ce live alors attendez c'est bon je viens de tweeter ça c'est bon ça fait fait tac 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 bienvenue pour ce live spécial en partenariat c'est une OPSP avec la mutualité française qui organise le grand oral des candidats à l'élection présidentielle pour la santé ça va commencer à partir de 9h30 alors à 9h encore avant je crois qu'il y a l'interview d'Eric Chenu le président de la mutualité française qui va nous présenter tout ça merci Elganina pour ton abonnement merci merci j'espère que vous allez bien pas mal le spécial politique on apprécie ouais non carrément je suis très content de ce partenariat avec la mutualité française la mutualité française organise à nouveau il avait déjà fait en 2017 le grand oral des candidats pour leur programme en matière de santé ça s'appelle place de la santé ça commence là ce matin et on va écouter les candidats à l'élection présidentielle nous présenter leurs grandes orientations leur programme en matière de santé au sens large du terme la semaine dernière je vous rappelle qu'on a fait deux émissions en plateau avec les responsables de la mutualité française pour parler de santé pour essayer de se remettre un petit peu dans le jus de ce que c'est qu'un programme de santé pour un candidat une élection présidentielle comment ça fonctionne le système de santé français qu'est ce que ça implique et c'est donc donc voilà hop 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 c'est retransmis ou c'est retransmis sur public sénat sur ma chaîne sur twitch et sur bfm tv si tout se passe bien ça dépend si bfm tv ils sont en édition spéciale ukraine évidemment ils risquent de pas de pas diffuser ou de pas diffuser beaucoup cette matinée spéciale donc ça va commencer à 9h30 les candidats vont arriver ça va être animé par la journaliste de bfm tv apolline de malherbe et on va écouter les candidats se succéder et ça va durer jusqu'à 11h30 c'est quoi le principe tu écoutes les interviews c'est toi qui pose les questions on va regarder en direct cet événement c'est pas moi qui pose les questions nous on va le commenter ensemble on va être sur twitch on va regarder cet événement donc donc voilà voilà quoi un stream bien matinal ouais un stream bien matinal mais pour une bonne cause et une bonne raison pour que vous puissiez vous faire une opinion sur vos candidats à l'élection présidentielle sur ce qui propose en matière de santé on a beaucoup parlé de santé ces deux dernières années à cause du co vide mais on n'a pas parlé de toutes les politiques de santé ce qu'on s'est beaucoup concentré c'est bien normal sur l'hôpital et notamment les soins les soins d'urgence la réanimation on a parlé aussi de prévention en matière d'épidémie mais on a peu parlé du coût de prévention de médecine de ville de d'assurance maladie de financement etc donc on espère que ce matin les candidats vont se concentrer sur sur tous ces aspects de leur programme quels candidats vont venir alors évidemment comme vous vous en doutez il ya eu des annulations dernière minute compte tenu du contexte et compte tenu du fait que c'est une présidentielle donc ils m'ont envoyé un mail hier on va avoir dans l'ordre yannick jadeau annie d'algo fabien roussel et valérie pécresse qui vont venir dans mon village tous les médecins sont partis en retraite on va en parler de déserts médicaux ce qu'on appelle la désertification médicale le fait qu'il ya des zones en tension en matière d'offres de soins je rappelle que l'offre de soins c'est un aspect large qui touche la médecine générale la médecine de ville comme on dit ce qu'on appelle la médecine de ville c'est le cabinet du médecin assez classique que vous pouvez retrouver dans un petit appartement aménagé en cabinet ou alors dans des petites maisons de santé pluridisciplinaire et puis il ya aussi il ya aussi la médecine spécialisée et pas que les généralistes si la médecine spécialisée la gynécologie par exemple la santé mentale également et puis il ya aussi ce qu'on appelle la médecine hospitalière et puis il ya aussi les maisons de retraite médicalisée qu'on appelle les ehpad dont on a là aussi un peu parlé au cours du mois dernier suite à la révélation du scandale orpère donc donc voilà on va écouter tout ça je me souviens de l'émission d'élice lucet sur la santé notamment le fait d'imposer aux médecins le lieu où ils s'installeront effectivement la question on appelle ça la coercition en matière d'installation je me demandais si les candidats vont parler de ça ça a l'air compliqué oui c'est compliqué oui les candidats vont parler de ça est ce qu'il ya des candidats qui proposent l'obligation d'installation pour des médecins dans des déserts médicaux c'est un sujet c'est un sujet sensible on va en parler ça va parler de la sécu oui ça va parler de l'assurance maladie des méthodes de financement attendez mon portable qui sonne je décroche un vélo excusez moi ça n'avait rien à voir je me suis demandé si c'était pas la mutualité qui m'appelait pour une urgence en mode ah tu t'es trompé c'est pas du tout la santé c'est la sécurité à merde non non pas du tout c'est bien la santé les gens c'est demain pas aujourd'hui c'est bien aujourd'hui tout va bien voilà ça c'est bon ça c'est bon ça je le mets là pif paf pouf question peut-être naïf pourquoi si peu de candidats y sont parce que certains candidats n'ont pas répondu à l'invitation et puis ensuite il ya un contexte il ya des candidats pas encore déclaré comme emmanuel macron par exemple et puis il ya le contexte ukrainien qui fait qu'il ya des candidats qui voilà qu'ils font leur campagne sur d'autres sujets en ce moment je sais ce que c'est c'est pas facile d'inviter des candidats à une élection présidentielle un événement comme celui-là mais je peux vous dire que les équipes de mutualité travail d'arrache-pied depuis depuis des semaines pour pas dire des mois sur l'organisation de cet événement me réexpliquer le 100% remboursé qui n'est pas vraiment 100% le 100% remboursé pour le dentiste comment mieux les surveiller ses chenapants quel chenapant les dentistes oui on vous avons vous en a parlé dans les deux dans les deux émissions avec avec la mutualité française avec éric chenu et et sévrine sur sur comment fonctionne le système de remboursement en matière de santé notre modèle social français sur la prise en charge des soins avec une part mutuelle et une part sécu enfin on appelle ça la part mutuelle mais c'est la part complémentaire toutes les complémentaires ne sont pas des mutuelles donc voilà quoi emmanuel macron a dépassé les 500 signatures ça ne fait pas lui un candidat d'office non ça ne fait pas lui un candidat d'office et puis quand bien même c'est pas pour autant qu'il qu'il accepte de venir il a beaucoup de travail en ce moment emmanuel macron c'est dommage de voir que ce sujet majeur de la santé est délaissé mais c'est pour ça qu'on va en parler justement c'est pour ça qu'on fait cette émission parce que moi je suis bien d'accord avec toi il faut qu'on parle de santé il faut qu'on parle des pro des pro des projets des candidats en matière de santé c'est structurant dans un pays comme le nôtre dans un contexte comme le nôtre dans une population vieillissante avec les les maladies chroniques qui émergent avec les problématiques spécifiques qu'on rencontre aujourd'hui avec l'environnement la pollution la santé mentale et c'est donc oui je suis bien d'accord avec toi d'autant plus content du coup de faire cette émission est ce que le stream sera disponible en vod oui comme tous mes streams sur la chaîne jean massy replay bien évidemment soyez les bienvenus en tout cas installez vous confortablement mettez vous bien faites vous couler un petit café là il est bientôt 9 heures du matin on est d'accord que les sujets vont passer à l'as vu que l'international va prendre le pas sur le reste pendant ce mois de campagne je n'en sais rien et puis la question de savoir si ce sujet passe à l'as ou pas dépend de toi aussi donc si tu t'y intéresses bah non ça passe pas à l'as si tu regardes ce live ce matin et que tu tends l'oreille et que tu écoutes ce que disent les candidats bah ce sera pas passé à l'as pour toi donc tant mieux comment allier santé écologie pour jadot ouais ça fait partie de ces questions là il faut parler aussi congé maternité et allaitement prolongé pour permettre un allaitement long les enfants et les mères s'en sortent mieux en espagne les deux sont disponibles partout pour allaiter pourquoi rien en france très bonne question je ne sais pas on verra s'ils en parlent tout à l'heure tu as une voix d'animateur radio bah je fais ce que je peux hein c'est ma voix du matin tu verras ça va se dégrader au fur et à mesure y'a pas de problème c'est chiant que mes luge viennent pas jean luc l'île de la réunion est à l'île de la réunion il fait sa campagne présidentielle il avait un déplacement sur l'île de la réunion donc donc voilà est ce que les candidats ont moyen de connaître les sujets qui préoccupent les français pour cibler les sujets lors de leur campagne bien sûr il ya des enquêtes d'opinion comme on dit qui sont assez claires sur sur les sujets qui un qui intéresse le plus les français et la santé en fait partie les absents pouvait pas envoyer un lieutenant parler à leur place non place de la santé ils sont comme moi ils veulent les candidats ou personne d'autre ils ont bien raison on pourra faire venir son hologramme mais ouais même l'hologramme de jean luc mélenchon sera pas disponible si tôt le matin c'est un live sur la santé oui c'est un live sur la santé absolument pour moi la santé est déterminante dans les programmes ne pas en parler c'est apporter une réponse en quelque sorte ouais je vois ce que tu veux dire dans la priorisation des enjeux etc les tâches ont un rôle majeur en matière de santé en france évidemment dans l'organisation de l'offre de soins ça ne vous échappera pas vous entendez comme moi à l'assemblée nationale par exemple ministre de la santé prendre la parole régulièrement proposer des réformes expliquer ce que fait le gouvernement pour lutter contre une pandémie par exemple donc oui bien sûr c'est un sujet majeur notre modèle de protection sociale et puis encore une fois c'est ce qu'on a essayé de vous expliquer enfin c'est ce qu'on a essayé de vous expliquer eric chenu et eric chenu et séverine salgado pendant les émissions qu'on a fait la santé ne se résume pas seulement aux soins qu'on apporte aux personnes lorsqu'elles tombent malades c'est aussi ce qu'on appelle une culture de santé une politique de santé au sens très large comment est ce qu'on fait en sorte que les gens ne tombent pas malades ce qu'on appelle la prévention prévenir avant de guérir mettre en place des politiques publiques favorables à la santé sur la consommation d'aliments sur l'environnement la pollution atmosphérique ce genre de choses la pollution de l'eau etc on attend des vraies positions en matière de santé je suis comme toi nabag je suis comme toi je vais je vais écouter les candidats ce matin voir comment il comment il parle du sujet quelles propositions concrètes ils font la prévention est essentielle aujourd'hui on a besoin de mettre l'accent dessus absolument fille papillon tu as raison l'état de santé d'une population ne dépend pas seulement de son système de soins il dépend aussi de son système de santé au sens large du terme donc ouais la politique de prévention c'est d'autant plus important encore une fois dans un pays qui vieillit comme le nôtre avec une population qui vieillit et qui est de plus en plus frappé par ce qu'on appelle les maladies chroniques le diabète le cancer qui nécessite de faire attention à son état de santé à ça à la pratique du sport aux mobilités au travail etc on peut pas cliquer mais je sais j'ai vu qu'on pouvait pas cliquer sur le lien dans mon tweet c'est bizarre pourtant il apparaît bien comme cliquable ah merde j'ai mis 3 t à acheter ttp vas-y je refais le tweet attendez ouais 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 j'étais pas réveillé je peux demander hop hop voilà ht ttp hop et celui-là du coup je le supprime t'es l'aide boum excusez moi il était huit heures et demie du matin j'étais bourré j'ai mal écrit mon tweet tout va bien rip petit tweet ouais ouais pratique du sport qui avait carrément été mise de côté pendant le covid avec la fermeture des salles puis l'accès aux salles soumis au pass sanitaire alors que les personnes en surpoids sont surreprésentées dans les personnes non vaccinées c'est vrai mais rappelez-vous au moment du premier confinement on avait aussi parlé du jogging est ce que les gens qui vont faire du jogging ont le droit à une dérogation pour leur pour leur vous souvenez les les attestations de sortie qu'on devait signer etc il était bien prévu une exception pour pouvoir aller faire un tour prendre l'air promener son chien ça participe aussi d'une politique de santé donc il n'y a pas que les salles de sport dans le sport mais tu as raison ça en fait partie ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le phénomène de sédentarité le fait que on a tendance à rester à rester chez soi dans son confort assis avec ses écrans notamment alors que la pratique régulière d'une activité physique est importante pour se maintenir en santé et donc ça fait partie d'une politique de prévention quels candidats seront présents ce matin alors ils m'ont envoyé un mail hier pour me dire que le déroulé final c'est yannick jadot annie dalgo fabien roussel et valérie pécresse est ce que tu fais du sport toi non moi je ne fais pas de sport tu vois je suis un très mauvais exemple de ce qu'il ne faut pas faire penses-tu qu'un jour le matériel de sport bande muscu par exemple pourrait être remboursé par la sécu ou une mutuelle pour le bien-être de la santé de la personne c'est déjà le cas figure-toi yfeline c'est déjà le cas ça a été introduit il y a quelques années seulement la possibilité pour des médecins de prescrire des séances de sport ça existe déjà alors le matériel je ne saurais pas te dire ça existe sans doute pour de la rééducation de la réadaptation pour des personnes malades mais oui oui ça existe déjà tu vois ça fait partie des choses intéressantes sur la prescription de séances de sport ouais et donc le remboursement ma mutuelle rembourse une partie de mon abonnement en salle de sport t'es en suisse en france aussi ça peut exister un vérifier votre mutuelle votre mutuelle peut vous rembourser une partie de votre abonnement effectivement sportif ça peut exister ça je sais pas dans quel mutuelle vous êtes mais regardez remis l'heure sur ton tweet non non mais le grand oral commence bien à 9h30 moi je commence mon tweet plus tôt mais c'est à partir de 9h30 ah merde j'ai mis un CCD attendez je refais mon tweet pour la troisième fois merde merde c'est bon c'est bon c'est bon ma mutuelle prend en charge une partie de ma licence de natation ah cool on n'a rien vu non non c'est bon on n'avait rien vu c'est bon l'arbitre a pas sifflé ça joue c'est bon vous pouvez liker le tweet ah non attends parce que là attends attends non non il est toujours pas bon le tweet parce que là j'ai pas mis le lien oh putain je me fatigue je suis désolé http 2 points double slash twitch point tv slash jean massier pourquoi il a pas remis le lien quand j'ai copié collé excusez moi clique sur le mulot mais bon tout va bien tout va bien tout va bien tweet v3 finale 2.doc c'est exactement ça découvrons ensemble le métier d'influenceur mais bon vous inquiétez pas tout est sous contrôle en tant que rqth je suis remboursé pour mes séances de kiné balnéo la salle de sport ok merci host ah bah c'est la fin de la matinale d'host du coup bah j'espère que ça s'est bien passé ah oui tiens j'ai vu ta prog host matin vous avez parlé de l'interdiction des médias russes du coup j'ai pas pu regarder bonjour à vous soyez les bienvenus installez-vous confortablement bienvenue sur ce live matinale du coup putain c'est rare que je stream en même temps que host bienvenue sur ce stream matinal je suis en partenariat c'est une OPSP ce matin avec la mutualité française qui est la fédération des mutuelles en France pour faire simple qui organise le grand oral des candidats à l'élection présidentielle qui va commencer à 9h30 grand oral des candidats qui s'appelle place de la santé au cours duquel les candidats à la présidentielle sont invités à venir présenter leur programme en matière de santé dans le cadre de ce partenariat la semaine dernière j'ai fait deux émissions spéciales en plateau avec la mutualité française pour parler du système de santé français de son organisation, de son financement etc pour qu'on soit bien préparé ce matin à écouter les candidats donc on va parler de santé ce matin quand je dis on va parler ce sont les candidats à l'élection présidentielle qui sont invités à venir présenter leur programme en matière de santé pour expliquer ce qu'ils veulent faire etc et quoi il y a un deuxième raid ? ah oui c'est Neru merci Neru pour ton raid mais dis donc vous êtes super matino ça fait plaisir est-ce qu'il y a une rediff de ces deux lives ? oui il y a une rediff sur ma chaîne Twitch sur ma chaîne Youtube de Replay il y a une rediff aussi sur la chaîne Youtube de la mutualité si vous voulez les regarder n'hésitez pas c'est deux streams de deux heures avec les dirigeants de la mutualité française pour faire un point c'est particulièrement intéressant ces lives de les regarder si vous vous sentez un peu largué sur le système de santé parce que c'est très jargonneux la santé en France c'est un peu compliqué vous savez on parle d'assurance maladie de complémentaire santé avec des mutuelles des assurances on parle de système de santé avec la médecine de ville la médecine hospitalière la prévention le curatif la médecine ambulatoire etc tout ça est un peu jargonneux donc on a fait deux émissions justement pour essayer de se remettre les idées en place pour être bien prêt ce matin donc c'est ce matin ça va commencer ça va commencer à 9h30 le grand oral place de la santé hum hum hâte de voir les propositions des candidats ouais ouais on va voir les vrais savent tous les matins à 7h30 ouais ouais merci Nérou merci pour ton aide merci ça fait plaisir des bisous à toi hum est-ce que ça va parler des déconjugations de la location adulte handicapé ça va peut-être parler de handicap ce matin ça peut faire partie des politiques de prévention et de santé je suis pas sûr que ça je suis pas sûr que ce soit abordé très directement mais pourquoi pas ouais j'espère que ça va parler de santé mentale de santé des femmes de santé des enfants hum on en parlait tout à l'heure sur ce qu'on appelle les déserts médicaux l'accès à une offre de soins dans tous les territoires notamment ceux qui sont sous dotés en en offre de soins comme on dit c'est pas forcément pour les médecins généralistes ça peut aussi être ça peut aussi être pour les alors attendez écoutez la musique c'est en train de commencer c'est apolline de malherbe qui va animer ce matin ce grand oral voilà vous voyez eric chenu sur scène bienvenue dans ce grand oral place de la santé vous êtes venus nombreux donc on vous remercie malgré l'actualité brûlante mais pour se consacrer aujourd'hui un thème particulièrement important pour les français pour les cinq années à venir je pense bien sûr à la santé nous recevrons ici tour à tour quatre candidats pour parler de leurs propositions Yannick Jadot candidat écologiste Anne Hidalgo candidate pour le parti socialiste Fabien Roussel pour le parti communiste mais aussi Valérie Pécresse pour les républicains cette émission est retransmise en direct sur Public Sénat mais aussi sur place de la santé.fr et sur les réseaux sociaux de la mutualité française vous pouvez sur Twitch aussi nos débats sur Twitch avec le streamer politique Jean Macier et petit message de la mutualité française aujourd'hui nous comptons sur vous dans la salle pour être respectueux de la parole des candidats pendant ce débat en direct nous vous demanderons donc en particulier de ne pas manifester soit vos accords ou vos désaccords avec l'un ou l'autre de nos habitants ça c'est dans la salle vous sur le chat vous pouvez dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord mais les règles habituelles de mon chat s'appliquent Monsieur Eric Chenu vous êtes le président de la mutualité française première fédération des mutuelles en France peut-être première question comment allez-vous ce matin ? Bonjour Jérémy bonjour à toutes et tous avant de répondre à votre question sur mon état d'esprit ce matin je tiens à remercier les candidats à l'élection présidentielle de l'honneur qu'ils nous font d'avoir accepté notre invitation dans le contexte que l'on connaît avec l'Ukraine on a une pensée bien évidemment pour l'ensemble des populations meurtries là-bas d'avoir accepté notre invitation aux participants à un exercice que l'on sait exigeant mais nécessaire et ô combien démocratique pour vous répondre ce matin je suis impatient et impressionné impressionné par le public ici au Palais-Bronniard ou à distance qui nous suivent impressionné par celles et ceux... Palais-Bronniard c'est la bourse à Paris l'ancienne bourse de Paris par l'enjeu éclairer le débat public des questions de santé de protection sociale impatient également d'entendre les propositions que les candidats les candidats à l'élection présidentielle vont faire en termes de propositions politiques économiques, sociales en termes de projets de société pour certains privilégiant ceux qui nous rassemblent pour d'autres ceux qui nous ressemblent un choix de civilisation en somme quant à notre rapport à la République tel que nous la connaissons démocratique, laïque et sociale Je crois que vous avez travaillé sur une grande plateforme quels sont pour vous les enjeux précis sur la santé aujourd'hui et pour les 5 années à venir ? Alors les enjeux selon Éric Chenu le président de la mutualité française rappelez-vous on l'avait reçu pendant 2 heures en plateau Éric Chenu L'impact de l'environnement sur notre santé n'est plus à démontrer et si nous voulons endiguer le réchauffement climatique on devra remettre en cause nos modes de production de consommation Je vous rappelle que le GIEC a rendu un rapport hier qui rappelle l'urgence du réchauffement climatique en matière de santé également Ensuite une transition démographique qui est d'ores et déjà engagée et qui nous oblige à à la fois permettre à la jeunesse de s'émanciper et en même temps d'accompagner l'avancée en âge Ce sera le meilleur moyen pour finalement nous prémunir de tous les risques de tensions intergénérationnelles Ensuite une transition numérique qui bouleverse la quotidienneté de nos vies personnelles, professionnelles par la production de data par l'intelligence artificielle par les perspectives d'innovation Cela soulève de nombreuses questions éthiques déontologiques et aussi des enjeux en termes de souveraineté en matière de numérique en santé Tous ces enjeux montrent à quel point il est urgent de réinterroger la finalité même de la protection sociale dans son sens, dans son périmètre et également dans la répartition de l'effort entre le socle socialisé de la sécurité sociale et les couvertures mutualisées en santé, en prévoyance en épargne retraite, en dépendance et dans l'articulation entre solidaires Quand on parle de dépendance on parle des personnes âgées dépendantes évidemment on parle des EHPAD mais pas seulement aussi du maintien à domicile Éric Chenu l'a rappelé il y a un enjeu en matière de santé important aussi c'est le numérique ça paraît secondaire mais en fait ça ne l'est pas et je ne parle pas que d'addiction aux écrans je parle des datas en santé vous savez l'enjeu de savoir qui est au courant de mon état de santé qui a le droit de savoir quels sont les médicaments que vous prenez etc. ce sont des enjeux bioéthiques ce sont des enjeux de démocratie et donc on va peut-être en parler aussi ce matin avec les candidats, on verra les acteurs du mouvement social seront des prérequis démocratiques indispensables mais nous ne nous y trompons pas la crise sanitaire qui nous affecte depuis deux ans maintenant a impacté notre santé physique, psychique mais aussi notre santé démocratique et à l'aube d'échéances électorales majeures pour le pays nous devons y être collectivement attentifs si nous voulons retisser le lien de confiance consubstantielle au cadre démocratique Et précisément vous attendez quoi des candidats aujourd'hui ? Nous attendons de ces leaders politiques qu'ils nous disent comment redonner force et vigueur aux trois mots qui ornent nos édifices publics comment garantir un accès effectif aux soins pour toutes et tous sur tout le territoire comment impulser une culture de la santé publique de la prévention pour faire reculer les inégalités en santé pour garantir la soutenabilité du financement de la protection sociale Qui est l'intervenant à gauche de l'écran ? Celui qui est en train de parler c'est Éric Chenu le président de la mutualité française que j'avais longuement présenté je l'avais interviewé il y a la semaine dernière Comment prévenir la financiarisation de la protection sociale des prises en soins des accompagnements notamment des plus vulnérables et ainsi nous prémunir de tout risque de prédation ? Et puis enfin comment lever les freins économiques fiscaux, réglementaires C'est intéressant d'ailleurs comment Éric Chenu nous avait expliqué son parcours personnel comment il est devenu militant mutualiste quand il était jeune et étudiant comment il est passé du militantisme LGBT en matière de prévention notamment sur le sida mais pas seulement et que petit à petit il est devenu militant mutualiste à l'époque les mutuelles étudiantes etc. pour le pays afin d'apporter des réponses aux préoccupations des assurés sociaux des patients, des personnes malades en situation de handicap ou de dépendance tant les questions de santé et de protection sociale sont prégnantes dans les attentes exprimées que ce soit sur place de la santé.fr ou au travers les propositions de celles et ceux qui ont participé à la convention citoyenne organisée par la mutualité française ou au travers l'enquête Harris Interactive que la mutualité a engagée et a publiée ce matin. Dans ce que vous voyez déjà des propositions des candidats qui sont présents aujourd'hui ou ceux qui sont absents est-ce que vous pensez que leurs propositions sont à la hauteur de l'enjeu ? On va les entendre ce matin ils vont nous éclairer, nous dire nous faire part de leur vision de leur ambition et puis à chacun de se forger une opinion en tant que président de la mutualité française avec les mutualistes ici présents ou derrière leurs écrans nous sommes fiers à notre place d'éclairer le débat public D'ailleurs il y a des mutualistes là qui nous écoutent Nous écouterons donc avec intérêt et attention leurs propositions ce matin parce que depuis 120 ans la mutualité française au cœur du mouvement social aux côtés de la puissance publique a toujours su évoluer pour apporter des réponses utiles et concrètes Ok il y en a, bienvenue à vous Big Up Pour s'adapter aux aspirations sociétales et pour proposer aux femmes et aux hommes de notre pays des territoires d'engagement pour l'entraide et les solidarités Aussi je nous souhaite une matinée riche stimulante et surtout utile Une matinée en effet très utile Merci Eric Chenu Nous allons désormais accueillir le premier candidat à participer à ce grand oral place de la santé Il s'agit du candidat écologiste Yannick Jadot Voilà c'est Yannick Jadot le premier à passer dans ce grand oral place de la santé Ça se passe donc au Palais Brognard à Paris C'est diffusé sur Public Sénat et sur ma chaîne sur Twitch Yannick Jadot le candidat écolo qui porte un petit ruban en hommage à l'Ukraine En soutien à l'Ukraine Vous êtes un candidat européen depuis 2009 et aussi candidat écologiste dans cette élection présidentielle Vous avez maintenant 7 minutes pour présenter les grands axes de votre programme et 7 minutes donc pour convaincre Merci, merci infiniment Merci de votre invitation Alors Yannick Jadot Bonjour Évidemment avec la pandémie et son cortège de drames humains la santé est redevenue un sujet majeur de politique publique un sujet majeur de débat public et c'est une bonne nouvelle Vous le savez la santé a toujours été une des priorités du projet écologiste et on voit bien aujourd'hui à quel point ce que nous défendions depuis des années le concept d'une santé faisant le lien entre santé humaine santé animale santé environnementale est aujourd'hui un élément structurant de la réflexion du débat et des politiques publiques que nous devons mener dans les années qui viennent J'aurai dans mon projet trois priorités La première priorité c'est évidemment de remettre l'hôpital public au cœur de notre politique de santé et en état Donc ça commence par l'hôpital public Il y a chacun un accès complet libre et facile à la santé publique et donc à l'hôpital public Pendant plusieurs quinquennats maintenant l'hôpital public était considéré comme une entreprise qui devait être rentable Vous le savez la tarification à l'acte la réduction des lits les baisses de budget un nom d'âme qui réduisait année après année les moyens de l'hôpital public considérés comme la variable d'ajustement de notre système de santé Évidemment nous devons sortir profondément de cette logique pour remettre l'hôpital public au cœur de notre politique publique et de lui donner les moyens nécessaires Pour nous c'est un sursaut d'attractivité le recrutement de 100 000 infirmières infirmiers on sait aujourd'hui qu'il y a près de 60 000 80 000 selon les estimations post-vacants de ce point de vue là c'est dire à quel point il faut ce sursaut d'attractivité qui passe par des conditions de travail qui passe par une augmentation évidemment des salaires et qui passe par une conception totalement différente de l'hôpital public et de notre système de santé où l'enjeu n'est pas combien ça coûte mais comment on répond aux besoins à partir des territoires on aura l'occasion Jadot il décide d'attaquer d'abord sur l'hôpital public sur son mode de financement il veut sortir de la logique comptable et compétitive augmenter les salaires recruter et la santé environnementale deuxième enjeu aujourd'hui plus personne ne peut s'exonérer d'intégrer totalement la question de l'environnement et de toutes les maladies chroniques que les pollutions l'exposition l'exposition aux produits chimiques l'exposition aux pesticides à la pollution de l'air peut générer sur notre système de santé et donc pour nous mettre la santé environnementale au coeur de notre projet de santé c'est évidemment sortir du déni c'est évidemment travailler sur l'exposition y compris l'exposition au cocktail de molécules ou de polluants on le voit sur la question et même de l'interprétation de l'évaluation des cancers pédiatriques on le voit sur l'explosion les cancers des enfants plus 40% en 10 ans d'affection de longue durée donc on voit à quel point la santé environnementale doit être au coeur de notre politique de santé déjà pour évidemment éviter l'ensemble des polluants qui fracassent notre système de santé nos organismes mais c'est aussi vous l'avez bien compris mettre la prévention au coeur de notre de notre politique de santé parce que jusqu'à maintenant on a quand même une politique de santé qui est d'abord une politique de soins et dans notre logique c'est aussi la vôtre je le sais c'est de ne pas tomber malade ça peut paraître idiot ça peut paraître bâti on en parlait sur la prévention on sait à quel point quand on a le budget de prévention la politique de santé qui s'élève à 1,8% on voit bien la disproportion entre l'accent qui est mis sur la prévention et l'accent qui est mis sur le soin c'est évidemment quand on parle de santé environnementale je reprenais votre publication très réussie sur la question du climat et on a eu le deuxième rapport du GIEC hier sur les impacts majeurs du dérèglement climatique sur l'ensemble de nos conditions de vie sur l'ensemble de l'habitabilité de la planète et on voit bien à quel point le dérèglement climatique va être un enjeu absolument majeur aussi de nos politiques de santé il vous reste deux minutes Yannick Jadot merci vous décomptez là votre intervention ou pas ? oui tout est décompté d'accord troisième point troisième point la santé au travail santé au travail ok nous avons eu pendant ce quinquennat une régression incontestable de la prise en compte de la pénibilité et qui fait qu'on se retrouve dans une situation d'injustice profonde les cadres qui partent à la retraite ont une espérance de vie de 10 ans supérieurs en bonne santé par rapport aux ouvriers c'est absolument insupportable et donc au coeur de notre politique de santé nous aurons évidemment la reconstruction d'un compte personnel de prévention des risques de pénibilité parce que encore une fois on le voit bien que la santé au travail même si elle est un enjeu majeur de nos concitoyens aujourd'hui n'est plus intégré sérieusement c'est le fameux compte pénibilité qui avait été supprimé au début du quinquennat quatrième point réformé la question évidemment d'une protection sociale démocratisée vous avez un rôle majeur à jouer et au fond la légitimité du rôle des complémentaires des mutuels dans notre système de santé pour moi doit se construire ou se reconstruire totalement sur la question de la prévention sur la question de l'autonomie sur la question de l'accompagnement sur la question de la relation aux françaises et aux français là c'est juste l'intro si on veut garder ce système avec l'assurance maladie d'un côté les mutuels de l'autre la question pour moi de la prévention la question de l'ancrage dans les territoires de votre présence de votre action doit être au coeur quand il dit vote il parle aux mutuels de la reconstruction d'une politique de santé forte donc mutuels qui sont dans le remboursement des soins mais qui sont aussi dans le soin direct ce qui gère en partie une politique de santé une partie de l'offre de soins dans le territoire toutes les questions de vie ok donc dans l'introduction Yannick Jadot il a parlé d'abord de l'hôpital public remettre l'hôpital public au coeur de la politique de santé ensuite il a parlé de santé environnementale de santé au travail puis de protection sociale démocratisée une question à ce sujet une question d'une mutualiste il s'agit de Catherine Grandpierre membre du bureau de la mutualité française on l'écoute dans notre société les sources d'addiction se multiplient amplifiées par celles plus récentes de l'addiction aux écrans aux jeux en ligne etc la mutualité française défend la mise en place d'actions et de plans de prévention des risques en matière d'addiction dans ce domaine que proposez-vous avec quels moyens et à quel horizon hop quelles sont les propositions en matière d'addiction de la part de Yannick Jadot juste là derrière l'écran où vous apparaissez les questions des addictions est évidemment un sujet absolument majeur aujourd'hui pour notre système de santé les addictions aux jeux en ligne on a évidemment de plusieurs types on pourrait revenir sur les addictions qui pourtant sur lesquelles pourtant sur lesquelles les politiques de santé ont agi depuis longtemps la question du tabac la question de l'alcool mais qui sont quand même autour de 110 000 morts par an donc ça reste des addictions lourdes et qu'on n'a toujours pas totalement résolues et puis il y a des addictions pour lesquelles on est dans le déni dans le déni des politiques publiques je pense notamment à la question des drogues si nous voulons légaliser le cannabis que ce soit en production comme en consommation c'est évidemment c'est un enjeu de sécurité publique comment sortir des quartiers entiers de la mafia du deal mais c'est d'abord un sujet de santé publique et donc former légaliser former les producteurs comme les vendeurs à la question des addictions c'est enfin sortir du déni nous sommes le pays le plus répressif légaliser le cannabis pour sortir du déni en matière de santé publique où les addictions sont en train de monter en puissance sans qu'on se donne les moyens d'y mettre fin donc évidemment la légalisation du cannabis pour traiter aussi la question des addictions et particulièrement les addictions des jeunes la question évidemment des drogues dures et là il faut aussi sortir d'une logique totalement dramatique du point de vue de la santé du point de vue de l'espace public du point de vue de la sécurité qui est de faire des consommateurs de drogues dures on peut penser au cas du crack des délinquants avant de les considérer comme des malades et tout ce qui peut aller évidemment des grandes politiques d'accompagnement qui vont depuis la prévention les haltes soins addiction jusqu'au poste cure pour justement traiter la question des addictions et la seule politique efficace c'est pas simplement la seule politique humaine c'est la seule politique efficace sur ce type d'addiction la question qui lui était posée était sur les addictions au sens large la femme qui a posé la question a parlé notamment d'addiction aux écrans et aux jeux en ligne mais elle n'a pas parlé que de ça donc c'est pour ça qu'Yannick Jadot il parle des autres sujets un tout petit peu plus importants que l'addiction aux écrans je traiterai aussi de l'addiction aux écrans nous voulons mettre en place une politique vous savez en fonction des âges 3, 6, 9, 12 pour faire en sorte qu'évidemment on sorte de l'addiction il faut éviter les écrans en avant 3 ans c'est une nécessité absolue il faut évidemment dès l'école qu'il y ait à la fois des enjeux parce que c'est un secteur d'avenir le numérique de codage de la formation tout ça mais il faut surtout traiter la question des addictions avec les autorisations parentales sur les smartphones sur les tablettes sur les ordinateurs avec une nouvelle relation y compris d'exigence vis-à-vis des fournisseurs pour éviter évidemment les contenus scandaleux et puis la construction par des algorithmes de l'addiction évidemment c'est lutter contre le harcèlement et le cyber harcèlement vous vous rendez compte qu'à l'école vous êtes harcelé c'est une voie pour résoudre les problèmes vous êtes cyber harcelé c'est une autre c'est intéressant qu'il parle des algorithmes qui fabriquent les addictions pour les jeunes et les enfants inefficaces et puis c'est l'enseignement à la protection de sa vie privée il faut apprendre aux enfants à protéger leur vie privée parce que c'est un élément essentiel d'addiction enfin dernière addiction si je peux me permettre c'est l'addiction évidemment trop sucré trop salé trop gras ça aussi c'est une forme d'addiction qui est construite par l'agroalimentaire qui est construite qui est pensée pour rendre nos enfants addicts à un certain nombre de produits vous savez combien les questions de diabète d'obésité de surpoids sont des questions très lourdes aujourd'hui pour l'ensemble de la société et particulièrement pour nos enfants c'est pour ça que dans mon projet je veux faire de l'obésité une affection de longue durée totalement prise en charge en termes de soins par la sécurité sociale pour garantir encore une fois des parcours d'accompagnement désolé une vise il y a Moubotte qui t'a mis un tiers perdu des addictions évidemment des solutions plus enthousiasmantes ne serait-ce que le sport garantir qu'il y ait une heure de sport à l'école pour tous les enfants tous les jours une demi-heure pour les adultes le fait de soutenir l'ensemble de l'enseignement l'ensemble des structures de sport associatives sur l'ensemble du territoire est aussi une façon de sortir des addictions aux écrans des addictions ou des problèmes de malbouffe des problèmes de santé c'est reconstruire du collectif c'est sortir de l'isolement et enfin dernier pilier de ce sujet là parce que c'est un sujet qui évidemment est une entrée pour l'ensemble d'un programme de santé c'est évidemment aussi la question de la santé mentale parce que derrière des addictions des problèmes de santé mentale et qu'on voit aujourd'hui que là aussi nos politiques publiques ont profondément régressé en matière de santé mentale en matière de personnel en matière d'effectifs en matière d'accompagnement de nos enfants à l'école je veux créer 2000 postes de médecins d'infirmières aussi de personnel médico-social dans les écoles pour être en capacité 2000 postes créés dans les écoles pour lutter contre les dérives en matière d'addiction et de santé mentale vachement complète la réponse de Yannick Jadot sur la question des addictions il a fait un panégérique complet du sujet notamment la création d'une sécurité sociale alimentaire c'est un sujet qui intéresse le réseau mutualiste est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui s'il vous plaît alors je ne suis pas aussi clair que vous le dites sur mon projet sur la sécurité sociale alimentaire sur la sécurité sociale alimentaire qu'est-ce que c'est que cette proposition de me poser cette question là ça me permet de clarifier un certain nombre de choses la sécurité sociale alimentaire c'est notamment pour celles et ceux qui l'ont porté l'idée qu'il y ait un chèque alimentation de qualité bio locale pour y compris les familles les plus vulnérables le gouvernement a essayé de le faire n'a pas réussi visiblement pourquoi moi dans mon projet j'ai la mise en place d'un revenu citoyen qui fera en sorte que pas une personne habitante dans notre pays ne soit en dessous de 920 euros donc c'est l'éradication de la grande pauvreté et ce revenu citoyen sera accessible dès 18 ans ce qui est aussi un projet d'autonomie un grand projet d'autonomie pour la jeunesse en revanche pour ce qui relève moi je veux négocier au niveau européen la TVA à 0% sur le bio TVA à 0% sur le bio le public soit à la hauteur de ses responsabilités en matière d'alimentation de qualité c'est d'ailleurs ce que font nos maires de s'orienter vers du 100% bio dans les cantines et il faut que le bio soit pas simplement dans les cantines scolaires vous savez combien dans nos hôpitaux parfois on fait un peu facile avec la Sodexo parce que c'est pas cher et donc il faut que Sodexo c'est un opérateur privé célèbre de l'alimentation collective comme pour les entreprises les écoles les collèges les lycées etc une alimentation de qualité une alimentation bio pour nos aînés mais c'est un sujet que nous allons réaborder je crois merci pour ces précisions on accueille maintenant Gabriel Alperne vous êtes experte associée à la fondation Jean Jaurès vous avez plusieurs questions à poser la mutualité française ils sont en partenariat avec plusieurs plusieurs think tanks qui vont poser des questions précises du coup concernant les déserts médicaux vous proposez de supprimer le numéro clausus vous suggérez également des mesures coercitives sur le lieu d'installation des médecins ne pensez-vous pas que les mesures que vous préconisez risquent de décourager certains jeunes professionnels mesures coercitives ça veut dire obligation d'installation pour les médecins Yannick Jadot semble proposer dans son programme d'obliger les médecins à s'installer précisément dans la creuse pour répondre aux problèmes des déserts médicaux alors comment il va répondre à ça parce que vous savez que près de 8 millions de nos concitoyens n'ont pas accès à une santé basique n'ont pas accès à un médecin sur leur territoire c'est près d'une commune sur trois oui le numerus clausus excusez-moi pour ceux qui posent la question le numerus clausus c'est le nombre de médecins que l'on forme chaque année avant c'était limité ça a été supprimé en partie par le gouvernement l'accès à des services pour qu'on forme plus de médecins et la santé est au coeur de la préoccupation de nos concitoyens c'est aussi ça participe aussi de l'inégalité des territoires ça participe aussi de la division des françaises et des français et selon moi ça participe très largement aussi de la montée des populismes quand vous supprimez le médecin quand vous supprimez la poste quand vous supprimez la gare que vous finissez par supprimer la maternité d'un territoire au fond c'est tout ce qui fait la vie qui disparaît d'un territoire et quand vous enlevez la vie d'un territoire vous voyez le signal que vous envoyez à ses habitantes et à ses habitants donc il faut traiter ce sujet avec le plus grand sérieux alors évidemment on va monter en puissance sur la formation des médecins le numérus que vous vous l'avez cité mais de fait il est déjà il est déjà supprimé la question c'est effectivement de doubler la formation des médecins pour que dans quelques années il y ait on ait moins de ruptures de soins liées à l'absence de médecins c'est évidemment penser nos territoires je l'ai dit en fonction Yannick Jadot il répond un peu à côté de la question c'est-à-dire qu'il explique pourquoi c'est important de lutter il vient de dire j'évite pas votre question je vais y répondre mais en fait il est en train d'expliquer pourquoi c'est important de lutter contre le désert médicaux j'ai envie de dire tout le monde est d'accord oui c'est important mais la question c'était vous voulez obliger les médecins à s'installer c'est intéressant ça on évalue on identifie les besoins de ces territoires et on rassemble l'ensemble des acteurs de la santé pour répondre à ces besoins il y aura évidemment l'hôpital public il y aura les mutuelles il y aura la médecine de ville il y aura tout le monde qui va s'organiser pour dire comment nous répondons en fonction de nos capacités en fonction de la spécificité d'un territoire à ces besoins de santé d'accord ça c'est la priorité absolue donc ça peut dire des maisons de santé ça peut dire aussi des centres pluriprofessionnels où des médecins plus facilement viendront parce qu'ils appartiennent à des équipes parce qu'ils peuvent partir en vacances parce qu'ils ont des conditions de vie aussi et d'exercice de leur mission qui permet effectivement de répondre aux besoins mais je crois je crois et je réponds est-ce que vous fixez un objectif chiffré sur un nombre de médecins généralistes en 5 ans présents sur les déserts médicaux mais aussi sur les spécialistes les maisons de santé c'est vraiment devenu l'alpha et l'oméga de l'installation des médecins dans les zones sous dotées je ne vais pas le fixer ce nombre là parce qu'en fait nous avons une politique de santé totalement inversée moi je ne veux pas faire disparaître les ARS je veux totalement repenser les ARS et les agences régionales de santé au fond des canaux de contrôle et d'injection de la politique pensée à Paris que les ARS deviennent des vrais lieux de coordination de l'offre de santé à l'échelle des territoires c'est déjà un peu leur rôle quand on aura fait l'ensemble de la palette des réponses s'il y a besoin pour une période pour former les médecins qui arrivent ou il faudra qu'il y ait une obligation d'installation oui j'assume cette position je sais qu'elle déplait profondément aux médecins c'est une réalité je la comprends parfaitement quand on a fait 9 ou 10 ans c'est compliqué mais j'assume de dire que la dernière année d'études comme les deux premières années d'exercice s'il y a une nécessité absolue et bien oui il faudra qu'il y ait des médecins qui aillent Yannick Jadot qui assume il dit oui je sais ça ne plaît pas aux médecins mais j'assume d'obliger des jeunes médecins juste après leurs études à s'installer dans des zones sous-denses c'est une question vous reconnaissez que c'est une question sensible dans le débat politique c'est une question sensible je l'entends mais il y a le conventionnement sélectif sur les zones surdotées mais à un moment donné s'il y a nécessité d'une obligation pour que les français aient accès à un médecin et bien on trouvera les salaires on trouvera les politiques d'accompagnement mais oui il y aura une obligation d'installation vous ne pouvez pas comparer les profs et les médecins très directement parce que les profs sont des fonctionnaires d'état alors que les médecins c'est une profession libérale et la liberté d'installation fait partie des libertés des médecins et donc là ils proposent de revenir dessus en partie notamment celles qui sont relatives à la prévention de la perte d'autonomie à vieillissement On va avoir selon l'INSEE si je ne dis pas de bêtises 4 millions de français en situation de perte d'autonomie à l'horizon 2050 c'est considérable mais nous considérons qu'effectivement il n'y a pas de fatalité à ce que la perte d'autonomie que les maladies chroniques soient le quotidien de nos compatriotes et si on parle de 2050 on sera pas mal dans la salle dans ce cas là de perte d'autonomie et de maladies chroniques pour le quotidien de nos aînés donc je l'ai dit quand on veut travailler sur la sortie des pesticides quand on veut travailler sur la suppression de tous les CMR cancérogènes mutagènes réprotoxiques quand on veut travailler sur la pollution de l'air de santé publique franche jusqu'à Harvard Vous pouvez transformer les médecins en fonctionnaires ça ne rendra pas plus populaire le fait de les obliger de s'installer là où ils ne veulent pas s'installer ça ne changera pas grand chose de problème tout l'ensemble de ces sujets là quand on veut travailler sur la santé au travail remettre la pénibilité comme un outil des plans santé au travail des entreprises et les entreprises seront contraintes d'avoir des plans santé travail nous créons les conditions de vivre vieux et en bonne santé c'est ça d'abord la logique et sur la perte d'autonomie vous avez raison moi je pense que les mutualistes notamment ont une place très importante à prendre dans le soin lié à la perte d'autonomie cette perte d'autonomie ça ne peut pas être une perte de dignité j'interdirais l'installation des pads privés à but lucratif aujourd'hui on ne peut pas spéculer on ne peut pas spéculer sur la perte d'autonomie qui au fond le symbole d'une perte assumée construite gérée de perte de dignité là il fait référence directement aux EHPAD privés clairement que tout le monde découvre la situation dans ces EHPAD à but lucratif dans l'accord qui a été passé entre l'Europe et la Chine l'accord d'investissement l'intérêt offensif de la France c'était les EHPAD privés à but lucratif reprenez les dernières négociations qu'il y a eu avec la Russie entre notre président de la République et Vladimir Poutine il y a 3 ans c'était Total pour le gaz et Orpéa pour leur installation en Russie Yannick Jadot qui tire à balle réelle sur Emmanuel Macron indirectement en faisant un lien entre lui et Vladimir Poutine et Orpéa que tout se passe bien ailleurs donc je veux dans ma réforme de la politique sur les droits d'accélérer Yannick Jadot parce que justement on a une question complémentaire sur les EHPAD après cette annonce que vous venez de faire mettre fin aux EHPAD à but lucratif une dernière question de Gabriel justement c'est vraiment sur ce sujet là la crise sanitaire puis le scandale d'Orpéa ont mis un vrai coup de projecteur sur les maisons de retraite mais cependant la question n'est pas seulement le modèle économique des établissements mais également leur conception aujourd'hui si votre grand-mère ne réside pas dans l'EHPAD qui se trouve à côté de chez vous vous n'avez aucune raison de vous y rendre les EHPAD sont comme des îlots au milieu de l'océan sans aucun lien sans aucun contact avec le quartier avec le territoire où ils se trouvent ne devrait-on pas complètement repenser les maisons de retraite pour les ouvrir sur le monde extérieur pour qu'elles ne soient pas seulement des maisons d'accueil de personnes âgées mais pour qu'elles soient de véritables lieux de vie et d'apprentissage ne pourrait-on pas hybrider les maisons de retraite avec un musée un incubateur de start-up ou une salle de sport pour qu'elles deviennent des lieux de vie avec des hybridations entre différents publics vous avez parfaitement raison et je l'ai vu pour en avoir visité quelques-unes des maisons qui faisaient des liens aussi avec des écoles avec des enfants avec des jardins partagés et il y a comment repenser le modèle de l'EHPAD pour éviter d'en faire des lieux complètement fermés dans les territoires les personnes âgées finalement de leur isolement mais quand vous dites que ce sont des îlots en matière géographique ce sont surtout des îlots dans notre imaginaire la réalité c'est que notre relation au vieillissement notre relation à la mort est forcément une relation compliquée on est construit comme ça et quand c'est une société qui s'organise effectivement on peut trouver satisfaisant et je ne culpabilise personne parce qu'on est tous et toutes dans cette situation on peut trouver très satisfaisant d'avoir un hall avec des plantes vertes et les peintures refaites et ne pas trop voir ce qu'est la réalité derrière et donc il faut repenser le modèle c'est pour ça que moi la réforme que je veux engager sur les droits de succession notamment pour sortir au fond de toutes les exonérations de toutes les dérogations qu'il y a sur les très grandes fortunes me permettra d'avoir un financement de 8 à 9 milliards sur les droits de succession que je veux mettre dans les maisons de retraite pour faire en sorte qu'on ait un taux d'encadrement un taux d'accompagnement soignant de 0,8 pour les soignants enfin 8 soignants pour 10 pensionnaires parce qu'aujourd'hui la façon dont nous maltraitons nos aînés nous renvoie à une c'est d'une violence absolue c'est d'une violence absolue et donc tout ce qui peut concourir à sortir de l'isolement tout ce qui peut concourir à construire des lieux intermédiaires y compris entre le domicile et la perte d'autonomie et les EHPAD tout ça participe de la cohésion de notre société quand on voit comment les aides à domicile sont traitées dans notre pays avec une moyenne qui doit être de 700 euros par mois si ce n'est pas moins pour 10-12 heures de boulot parce qu'il y a les trajets et que tout ça n'est pas comptabilisé moi j'ai visité un CFA qui forme CFA c'est les centres de formation des apprentis un engagement extraordinaire c'est un métier ultra féminisé vous le savez c'est un engagement extraordinaire qui n'est pas payé qui n'est pas reconnu qui n'est pas au fond voilà respecté au regard du bénéfice du bien-être et du bonheur apporté par ces personnes donc l'accompagnement à domicile parce que c'est souvent la solution privilégiée évidemment des lieux intermédiaires très dynamiques très ouverts sur la société et des EHPAD très contrôlés avec un taux d'accompagnement bien supérieur à celui d'aujourd'hui pour sortir de la maltraitance et enfin parce que si on fait tout le cycle changer la loi Léonotti pour permettre l'euthanasie merci pour toutes ces précisions Yannick Jadot vous avez largement dépassé votre temps de parole merci d'avoir participé à ce Yannick Jadot qui vient de terminer son son grand oral c'est Apolline de Malherbe qui vient de quitter BFM TV et qui vient d'arriver j'interrogerai les suivants merci beaucoup Yannick Jadot qui s'en va Yannick Jadot qui a été assez complet sur la question des addictions sur le panégérique au début d'explication de son programme combien la santé est un sujet absolument majeur et au coeur qui traverse véritablement cette campagne présidentielle Yannick Jadot il a très très peu parlé de financement il a promis plein de trucs création de postes etc mais bon devait être une priorité il y a une autre candidate de gauche qui j'en suis sûre fera de cette question de l'égalité face à la santé et aux soins une priorité elle est également maire de Paris elle est la candidate du parti socialiste nous accueillons tout de suite Anne Hidalgo Anne Hidalgo nouvelle du coup candidate qui va prendre la succession de Yannick Jadot et qui va à son tour répondre au grand oral sur sa politique en matière de santé bonjour 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 à vous c'est à vous vous avez entendu depuis l'arrière les propositions de Yannick Jadot vous avez 7 minutes pour vous adresser à tous ceux qui s'inquiètent de la santé des français quel est votre programme vos promesses sur la santé pour les français merci tout d'abord à la mutualité française Eric Chenu de nous permettre de présenter ces propositions sur un sujet fondamental mes convictions vous les connaissez ce sont celles ouais alors bon les réflexions sur les prédons les réflexions sur les gens la manière de parler etc si vous pouvez vous abstenir en vrai ça fera du bien à tout le monde tranquille n'hésitez pas à aller voir un café si vous ne voulez pas l'écouter il n'y a pas de problème et donc vers la paix s'il n'y a pas la prise en charge la sécurité qui est donnée à nos concitoyens et à nos concitoyennes avec une égalité d'accès nous le savons c'est l'héritage le message de l'après-guerre et du conseil national de la résistance et aujourd'hui que se passe-t-il et bien notre santé est mise à mal elle est mise à mal on le sait avant même cette crise Covid avant même cette crise Covid nous avons vu des signes extrêmement forts de ces difficultés par exemple de l'hôpital public nous avons connu des collectifs interhospitaliers avant la crise Covid et que nous disaient déjà les soignants à ce moment-là l'hôpital va mal l'hôpital n'est pas une entreprise on ne peut pas lui demander la rentabilité que l'on exige d'une entreprise privée ce qui au passage était dans la loi portée par Xavier Bertrand et l'hôpital va mal et il faut permettre aux soignants d'être plus nombreux d'avoir des conditions de travail qui leur permettent de s'occuper des françaises et des français et de pouvoir les accompagner au moment où ils sont fragilisés dans leur santé et donc ça veut dire quoi ça veut dire que nous devons absolument considérer l'hôpital public la santé publique comme un bien public comme un bien commun que nous devons arrêter je l'ai dit dans mon programme mettre un terme à cette idée de l'hôpital entreprise passer à une autre façon aussi d'analyser et de percevoir les besoins de santé l'hôpital ne peut pas être financé comme il l'est aujourd'hui à partir d'un nom d'âme à partir d'une tarification à l'activité c'est l'objectif national de dépense de l'assurance maladie et la tarification à l'activité c'est un mode de financement de l'hôpital public qui focalise les critiques de la gauche à l'hôpital privé et par rapport aux cliniques donc il faut un système de financement de l'hôpital public que je réformerai profondément on partira d'abord des besoins de santé de la population nous débattrons chaque année au premier semestre au Parlement parce que le Parlement doit avoir son rôle des besoins de santé publique de la population nous ferons ce travail d'ailleurs en associant les territoires parce qu'il y a des réalités différentes dans le pays Yannick Jadot s'était contentée de dire qu'il allait créer davantage de postes Yannick Jadot elle dit que c'est aussi le mode de financement même du modèle économique de l'hôpital public qu'il faut repenser arrêter la mise en concurrence avec l'hôpital privé On attribuera les moyens à l'hôpital en fonction des besoins de santé publique et non pas à partir de critères comptables bien sûr qu'il faut aussi pour garantir l'égalité sur tous les territoires s'attaquer à un autre sujet qui est là qui est un sujet de préoccupation des Françaises et des Français les déserts médicaux et comment on fait pour s'occuper de cette question des déserts médicaux et bien on forme beaucoup plus de médecins 15 000 médecins par an plus d'infirmières plus aussi de sages-femmes on les forme mais on sait qu'il faut 10 ans pour former ces médecins donc je propose une mesure d'urgence une mesure d'urgence qui consiste à utiliser cette quatrième année d'internat comme une année de professionnalisation où nous proposerions aux internes d'aller dans ces déserts médicaux bien sûr ils ne seraient pas considérés comme des internes bien sûr que ce n'est pas une façon de leur dire vous avez des études longues et vous allez payer pour la non prise en compte des besoins de santé des années précédentes donc ça veut dire une rémunération à 3 500 euros et également bien sûr un accompagnement parce que ça doit être une année de professionnalisation ok donc Anne Hidalgo qui fait à peu près sensiblement la même proposition qu'Yannick Jadot sur des aires médicaux mais elle est plus précise elle pour le coup parce qu'elle précise que ce sera la quatrième année d'études ce seront des internes qui seront payés 3 500 balles et non pas de la sous-rémunération comme c'est aujourd'hui le cas pour les internes et donc ils iront on leur proposera elle a dit ce ne sera pas obligatoire à la différence de Yannick Jadot on leur proposera d'aller dans des déserts médicaux pour leur quatrième année parce qu'il faut que notre pays passe enfin à une politique de santé publique que nous n'avons pas et quand on regarde les écarts de vieillissement en bonne santé de par exemple comparaison Suède et France on voit bien que l'écart 73 ans je crois pour les Suédois et oui quatrième année d'internat oui tu as raison Mathis pardon que cet écart est lié à quoi chez nous une absence de politique de santé publique une absence de politique de santé publique qui passe par l'alimentation par la santé environnementale par l'exercice physique par plus de médecins par plus de prévention et donc cette politique de santé publique je veux vraiment la mettre en place d'ailleurs cette conviction que j'ai je suis en train de l'appliquer aussi à Paris alors que la santé n'est pas une compétence communale donc ça me paraît très important de s'engager dans cette politique de santé publique et enfin je vais vous dire je suis socialiste je suis profondément social-démocrate ce que je vous dis là ne vous surprendra pas parce que je suis de cette grande famille de la gauche républicaine de cette gauche sociale de cette gauche européenne et universaliste et donc et aujourd'hui les fondamentaux sont atteints dans notre société l'augmentation des inégalités le fait que nos services publics et notamment l'hôpital la santé de l'autre côté aussi l'école on pourra en parler longuement que ces deux grands services publics qui sont les piliers stabilisateurs d'une société qui assure aussi la confiance de la population dans ses institutions ces deux piliers là sont profondément atteints profondément atteints parce que des visions ultra libérales qui nient l'universalisme et l'universalité pardon des services publics et notamment de celui de l'hôpital moi je considère que l'hôpital ça ne doit pas être le service public n'est pas simplement le service qu'on réserve à ceux qui ne pourraient pas aller se payer les services dans le privé je considère que l'hôpital public et le système de santé publique doit être fondamental et universel il doit réunir tous les français quelles que soient leurs conditions et ce n'est pas ce qui est à l'oeuvre ce n'est pas ce qui est à l'oeuvre alors nous sommes dans des circonstances dramatiques avec une guerre en Europe nous sommes à un moment où cette campagne a été captée pardon par les chaînes d'info en continu qui nous ont expliqué depuis des mois que le seul sujet c'était l'immigration et nous sommes là au pied du mur mesdames et messieurs nous sommes au pied du mur nous ne pouvons pas encore passer par dessus cette élection sans nous poser les questions de où on va quelle cohésion on veut dans la société et quel type de service public on veut et c'est vrai que cette question et vous les mutualistes je vous le dis vous êtes celles et ceux qui font vivre aussi au quotidien par vos actions donc Anne Hidalgo qui met une charge contre la politique d'Emmanuel Macron elle dénonce un ultra-libéralisme qui nuit considérablement à l'hôpital public et aux politiques de santé d'une manière générale d'entrée de jeu je suis totalement hostile opposée à cette idée de grande sécu qui serait peut-être une bureaucratisation au mieux une technocratisation Anne Hidalgo qui fait un clin d'œil appuyé aux mutualistes en torpillant la proposition de grande sécu qui avait été mise dans le débat public par des députés l'idée de supprimer les complémentaires santé pour tout mettre sous la coupe de l'assurance maladie non à la grande sécu contre les déserts médicaux pour une formation une meilleure formation des mesures d'urgence vous l'avez développé aussi avec cette quatrième année qui se passerait sur le terrain et puis la question de la santé publique vous y êtes venu naturellement estimant et rappelant cet écart on parle souvent de l'espérance de vie mais vous avez rappelé qu'il y avait aussi l'espérance de vie en bonne santé et qu'en France on ne peut pas en être très fier précisément sur cette question-là la question du mutualiste il s'agit pour vous interroger de Mathias Savignac il est vice-président de la mutualité française et il a une question sur la prévention la France est en queue de peloton des pays européens en matière de prévention avec seulement 1,9% des dépenses de santé la mutualité française propose de développer l'activité physique adaptée comment comptez-vous réaliser enfin la révolution de la prévention pour rattraper le retard de notre pays avec quels moyens avec quelles ressources c'est con j'aurais bien voulu qu'il précise de quoi il parle quand il parle d'activité physique adaptée pour la politique de prévention pour pouvoir y arriver soyons clairs c'est pour ça que je suis opposée à cette grande sécu ça ne peut pas être un homme seul à la tête de l'état qui va décréter la santé publique dans le pays moi je crois à la mise en mouvement de toutes les forces qui contribuent à cette question de santé publique le mouvement mutualiste mais aussi les collectivités territoriales qui aujourd'hui dans notre pays font au niveau des départements au niveau des communes pour l'essentiel font un travail remarquable par exemple en matière d'alimentation d'exercice physique dans les écoles font un travail aussi on a parlé tout à l'heure des EHPAD de nos seniors du bien vieillir donc il va falloir embarquer et se donner cette perspective commune en associant toutes les forces possibles le mouvement sportif aussi on a une chance inouïe on s'est battu pour avoir la possibilité d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques dans notre pays c'est dans trois ans c'est dans trois ans et bien ça aussi c'est un élément qu'on a mis sur la table avec le mouvement sportif pour dire ça doit être l'occasion de montrer qu'au-delà du sport Anne Hidalgo qui commence par appuyer sur l'organisation territoriale en disant que la politique de prévention ça doit être portée d'abord par les collectivités tu sens la maire de Paris l'élu local qui est à la différence de Jadot les moyens d'abord alors les moyens pour la politique de prévention les moyens de la santé dans notre pays je l'ai dit dès lors qu'on part des besoins et non pas d'une approche comptable dès lors qu'on modifie l'ondame on met plus de moyens et on finance l'hôpital mais on finance aussi le système de santé publique j'ai prévu pour toutes ces mesures sociales environnementales enfin sociales pardon pas environnementales mais sociales d'égalité relative à nos services publics et notamment à la santé 14 milliards d'euros de dépenses nouvelles que je finance je vous le dis j'ai en tout 50 milliards d'euros de dépenses nouvelles dans mon programme et j'ai 50 milliards d'euros de dépenses nouvelles aussi de recettes nouvelles dans mon programme par le rétablissement de l'ISF par une réforme de la succession par aussi la création de valeur parce qu'évidemment moi dans mon projet je veux qu'on crée de la valeur par le travail qu'on réindustrialise qu'on fasse d'ailleurs dans cette réindustrialisation une grande odyssée industrielle sur les questions de santé et ça ça va créer aussi de la valeur je chiffre cela autour de 10 milliards d'euros dans le programme je n'affecte pas telle ou telle recette à telle ou telle dépense mais bien sûr c'est avec des moyens supplémentaires et sur la question sport alimentation prévention aussi des addictions je pense que nous devons faire ce travail là les chiffres que je citais de différence entre la Suède et la France montrent qu'en Suède c'est 40 ans de politique de santé publique regardez sur la question de l'alcoolisme ou du tabagisme l'écart qu'il y a par exemple entre nos deux pays et qui tient à quoi essentiellement à des politiques de prévention qui ici n'ont pas été menées tu la trouves pas très précise moi je la trouve plus précise que Jadot mais ça rend pas forcément son discours plus audible c'est un peu technique ce qu'elle dit mais elle au moins elle donne des chiffres elle donne des pistes de financement la santé mentale alors la santé mentale bonjour le sujet de la santé mentale est devenu central au cours des derniers mois la pandémie a quelque part levé le voile sur la prévalence des troubles en France et puis on sait toutes les études le montrent il y a eu une explosion des troubles notamment chez les jeunes mais aussi dans toute la population le sujet reste très tabou très stigmatisé à l'occasion d'un déplacement en novembre vous avez dit que la santé mentale serait la grande cause de votre quinquennat si vous étiez élu est-ce que vous pourriez revenir sur ce sujet et détailler concrètement les actions que vous souhaitez mener grande cause du quinquennat la santé mentale de mon quinquennat parce qu'on l'a vu notamment pendant cette pandémie on a vu la détresse la détresse de beaucoup de personnes la détresse de beaucoup de jeunes on a vu les suicides aussi augmenter par exemple ça veut dire quoi faire de la santé mentale un objectif une grande cause de mon quinquennat c'est se fixer un objectif diminuer de 20% les suicides dans notre pays c'est apporter des moyens des moyens à la pédopsychiatrie à la pédopsychiatrie aujourd'hui notre pays est vraiment en déshérence par rapport à cela la détresse des parents des enfants mais aussi des personnels soignants qui ne savent plus où orienter des jeunes et des enfants qui ne peuvent pas aller dans les services adultes qui eux-mêmes sont surchargés donc il nous faut remettre recruter massivement des psychiatres des pédopsychiatres faire en sorte aussi qu'il y ait des psychologues de la prise en charge aussi des consultations psychologiques par la sécurité sociale pour pouvoir accompagner mais vraiment la question de la santé mentale et notamment chez nos jeunes vous savez j'étais il y a quelques semaines la prise en charge de la consultation par la sécurité sociale ça veut dire le remboursement des consultations c'est bien ce qu'elle est en train de dire et les infirmiers les médecins les psychologues qui étaient là évoquaient cette situation dramatique d'absence de moyens de prise en compte et de stigmatisation et il nous disait on a affaire là à une population de jeunes il parlait des étudiants qui pour la première fois lorsqu'on lui demande de se projeter dans l'avenir n'y arrive pas n'arrive pas à exprimer ce qu'elle pourra faire pourra être dans 5 ans ou dans 10 ans ce qui est un drame pour tous les adultes que nous sommes que notre jeunesse soit à ce point impactée par ce qu'elle a vécu avec cette pandémie mais aussi avec la question du changement climatique et du risque climatique que notre jeunesse soit en très grande difficulté pour se projeter dans son avenir c'est quelque chose qui doit nous interpeller nous les adultes que nous sommes et je vous le dis la politique c'est faire des choix c'est faire des choix moi je fais le choix d'une société équilibrée d'une société qui prend soin les uns des autres d'une société qui place la question du vivant la question de la fragilité de l'humain au coeur de ce que doit être sa mobilisation et qu'on arrête qu'on arrête de nous expliquer à longueur de journée qu'il y a les winners et les autres et que ce monde là il serait fait pour des winners qui seraient là à tirer c'est un tir contre Emmanuel Macron sur les premiers de cordée sur les gens qui ne sont rien je ne sais pas comme ça la vie quand vous prenez un accident de la vie dans votre famille dans votre environnement et un accident de la vie c'est une maladie c'est la perte d'un emploi c'est un divorce c'est un décès et que vous vous prenez ça en tant qu'humain s'il n'y a pas autour de vous une société protectrice protectrice qui vous accompagne alors ça ne sert à rien d'être une société et de s'organiser collectivement notre organisation collective notre organisation politique doit être dédiée à la protection des plus fragiles on retrouve le caractère très état-providence solidariste de la social-démocratie assez classique pour le coup quand on fait des progrès dans les domaines de la science quand on fait des progrès dans les domaines des technologies regardez la question des mobilités c'est quoi quand ? quand on s'intéresse aux plus fragiles c'est parce qu'on met les moyens et cette odyssée industrielle sur la santé que je veux faire elle doit nous permettre cela mais pour cela il faut en avoir une conviction et une conscience aiguë de cette fragilité humaine et une conscience aiguë aussi du rôle de la démocratie pour pouvoir aller vers cette société bien plus bienveillante que celle que nous connaissons le reflux d'une société de winner et de loser c'est évidemment une référence à cette phrase du début du quinquennat d'Emmanuel Macron sur ce qui réussit c'est ce qui ne sont rien qui a vraiment marqué ce quinquennat et posez-vous la question nous sommes avec des mutualistes et des gens qui s'intéressent aux questions de santé et de démocratie qu'est-ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent ? la retraite 67 ans 65 ans qu'est-ce qui va se passer pour les plus fragiles celles et ceux qui ont connu des travaux pénibles je suis une ancienne inspectrice du travail je connais bien ces questions de prévention et de prévention au travail qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Rien ? Anne Hidalgo qui est en train d'essayer de convaincre les mutualistes que Macron ce n'est pas votre pote je vais précisément vous interroger sur la question de la retraite mais je voudrais avant cela vous allez vous exprimer là-dessus parce qu'effectivement cette réforme des retraites elle n'a toujours pas été faite quelle sera votre proposition mais je voudrais encore qu'Angèle puisse vous interroger sur la question de l'innovation en santé vous aviez une question l'innovation en santé l'innovation et question aussi de cette grande odyssée sur la santé dont vous parlez la filière santé c'est un secteur industriel un secteur économique majeur en France on a vu pendant la crise de nombreuses difficultés en matière de souveraineté sanitaire aussi la crise a mis en lumière l'incapacité de la France à produire un vaccin on a peu de biothèques en France qui sont susceptibles de passer à l'échelle on a des chercheurs qui ont tendance à quitter le pays qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire de la France un véritable leader de l'innovation en santé D'abord on se fixe l'objectif de financer la recherche la recherche publique regardez le plan de relance est-ce que nos grands organismes de recherche en ont bénéficié le CNRS et beaucoup d'autres organismes est-ce qu'ils en ont bénéficié ? Non il y a eu des appels à projets qui en fait ont été vraiment pardon mais quelque chose pour amuser communiquer mais pas du tout pour agir concrètement donc pour moi cette grande odyssée industrielle elle vise à quoi ? à mettre d'abord bien sûr les chercheurs mettre les entreprises les territoires parce que cette odyssée industrielle elle n'a pas vocation à être pilotée simplement au niveau national elle a vocation à réindustrialiser le pays et à se redonner de la souveraineté de la souveraineté sur les questions sanitaires notamment à se donner aussi des objectifs ambitieux mobilisateurs qui font que tout un pays se dit on va arriver si on met les moyens publics les moyens privés et les moyens de la recherche publique notamment parce que je crois quand même à la recherche publique à force de paupériser la recherche publique effectivement on se retrouve sans vaccin et avec des chercheurs qui sont partis travailler dans des laboratoires partout dans le monde et bien je mets toutes ces énergies-là ensemble et sur les territoires pour par exemple s'attaquer à quoi ? les maladies dégénératives ne croyez pas qu'en France on pourrait être un pays pionnier leader qui avance qui trouve les solutions industrielles les maladies dégénératives c'est par exemple l'Alzheimer et Parkinson de régler de sortir de traiter ces maladies dégénératives sur la question des cancers là aussi il faut que notre pays puisse être si elle parle de ça Nidalgo c'est parce que c'est les enjeux majeurs en matière de santé et notamment pour la dépendance les maladies chroniques le vieillissement de la population donc en gros elle veut une grande odyssée industrielle qui finance mieux la recherche publique et qui ne compte plus pourquoi ? parce qu'à force de privilégier en permanence l'initiative privée à force de casser en permanence les corps intermédiaires la recherche publique la fonction publique on se retrouve au banc des pays européens européens et des pays investis les vaccins qui ont été trouvés l'ont été la plupart du temps par des recherches privées sous subvention aussi mais par un véritable partenariat avec le privé c'est très bien je ne veux pas opposer le public et le privé mais regardez maintenant les laboratoires sont très très largement rencontrés rentrés dans je dirais leurs investissements et quand on se retrouve face à l'idée de la libération des brevets qu'est-ce qui se passe les laboratoires ils font un bras d'honneur alors qu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas qu'on n'arrivera pas à sortir y compris de cette pandémie si on ne donc c'est ça Pauline de Maler qui lui dit en fait Pfizer c'est privé donc c'est pas voilà c'est la preuve que le privé ça peut servir quand même en temps de Covid par exemple et Hidalgo qui répond enfin ça va ils sont entrés dans leur investissement maintenant avec la quantité de vaccins qu'ils ont vendus dans le monde entier les brevets n'existent plus et je produis des génériques c'était pas du vaccin c'était des médicaments et il a fait faire une avancée considérable parce qu'il a pris cette décision là donc il faut de la puissance publique il faut du politique à quoi sert le politique si ce n'est à permettre à des sociétés de vivre de façon cohérente équilibrée et en équilibre et à égalité et quand on a cet accroissement des inégalités qui se fait d'une façon incroyable quand même vous vous rendez compte que ces dix dernières années les 10% des salaires les plus élevés ont augmenté dix fois plus vite que les 10% des salaires les moins élevés et on va trouver ça normal et on va nous dire mais le privé c'est formidable oui c'est formidable mais quand le privé est aussi embarqué dans des grandes causes publiques c'est mieux parlons de les retraites vous l'évoquiez à l'instant cette réforme des retraites qu'Emmanuel Macron estimait urgente elle n'a finalement pas été faite Covid puis d'autres priorités qu'est-ce que vous vous ferez pour tenter de trouver une solution à ce déséquilibre croissant des retraites d'abord si vous lisez bien le rapport du conseil d'orientation des retraites on n'a pas un problème de financement ni sur le court ni sur le moyen ni sur le long terme de notre système de financement des retraites donc on fait rien ? je vous dis simplement en l'occurrence Anne Hidalgo propose le maintien à 62 ans de l'âge de départ à la retraite le problème de déséquilibre ne disent pas la vérité en tous les cas pas ce qui est repris dans les rapports du corps le corps c'est le conseil d'orientation des retraites ils font de l'âge de départ à la retraite un totem un totem qui est celui d'une vision libérale de la société qui considère qu'il faudrait qu'il y ait moins d'impact sur le PIB du financement de nos retraites mais aujourd'hui ce système là n'est pas en danger et ça tant mieux mais ce système aujourd'hui il est encore inégalitaire et moi je veux m'attaquer à ces inégalités je ne touche pas à l'âge de départ à la retraite ce que je fais c'est que je remets des droits là où il y a besoin d'en remettre je rétablis des critères de pénibilité parce que il y a des critères de pénibilité c'est ce qui avait été introduit par les socialistes qui a été supprimé par Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir dans le calcul de la retraite notamment ça faisait en partie partie de la réforme des retraites souhaitée par Edouard Philippe tenir compte des critères de pénibilité dans le calcul des droits à la retraite leur espérance de vie elle est au-delà de l'âge de départ à la retraite elle est quand même très atteinte pour toute une partie de la population donc je m'intéresse à eux et je mets ces protections pour leur permettre à eux de pouvoir partir à la retraite y compris avant 60 ans lorsqu'on a affaire à des personnes qui ont été vraiment sur cette pénibilité je m'attaque donc en fait c'est une modulation de l'âge de départ à la retraite c'est pas le même âge pour tout le monde ça dépend du métier que t'as eu dans ta vie si t'as eu un métier plus pénible tu pars plus tôt si t'as eu un métier moins pénible tu peux partir plus tard pour avoir une retraite à taux plein les vieux sont riches les jeunes sont pauvres en fait il y a des vieux pauvres aussi comme il y a des jeunes pauvres donc moi je n'établis pas cette confrontation de génération au contraire je considère qu'il y a parmi des personnes âgées pauvres des faiblesses dans les pensions qu'il va nous falloir compenser donc je monte le minimum contributif à 1200 euros et le minimum vieillesse à 1000 euros et bien sûr que pour la question des droits il n'y a pas de jeunes riches si vous êtes jeunes et riches ne vous inquiétez pas oui vous existez mais l'écrasante majorité des jeunes dans ce pays est quand même très largement paupérisé la précarité touche particulièrement les jeunes en termes de génération mais tant mieux si vous êtes jeunes et riches il n'y a pas de problème n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs il ne faut pas être soumis à ces aléas qui sont le chômage l'interruption pour les femmes de leur activité professionnelle donc il faut travailler sur la partie de la vie professionnelle et il faut travailler aussi sur un sujet qui est celui de l'emploi des seniors parce que moi je veux bien qu'on nous explique qu'on va partir à 67 ans mais quand vous voyez le taux d'emploi dans notre pays des 55-62 ans vous vous dites qu'il y a un petit sujet et que ce n'est pas la peine de transférer de la dépense retraite vers l'assurance chômage parce que ces opérations de passe-passe donc voilà mes propositions elles vont dans ce sens-là pour permettre à nos concitoyens parce que ça sert à quoi un système de retraite ça sert à pouvoir profiter une fois qu'on considère qu'on a bien travaillé dans sa vie avec les critères qui sont ceux de la loi de pouvoir profiter avec un niveau de vie qui fassent que vous ne perdiez pas tant que ça que vous puissiez avoir quand même les moyens de vivre cette deuxième partie de votre vie ça sert à ça un système de retraite et c'est ça que nous devons garantir en nous intéressant notamment à ceux qui aujourd'hui ont justement les retraites les plus faibles je pense aussi aux agriculteurs parce que les retraites des agriculteurs c'est aussi et des agricultrices oui bien sûr et des agricultrices qui souvent ne touchent rien vous avez raison de me reprendre j'aurais vu des agricultrices la féministe les femmes agriculteurs effectivement sont les grandes laissées pour compte des systèmes de retraite y compris des agriculteurs d'être changées un dernier mot puisqu'il nous reste quelques secondes Anne Hidalgo vous avez proposé vous avez promis de mener à son terme la question de l'individualisation de l'allocation adulte handicapée la location adulte handicapée vous voyez je ne savais pas si on allait en parler vous le ferez immédiatement en arrivant immédiatement parce que je pense que c'était encore une façon d'atteindre des droits et c'est inadmissible je n'ai pas parlé du handicap et du plan sur le handicap nous devons aussi créer des places faire de également la question de l'autisme un enjeu majeur on rattrape un peu de retard mais à peine à peine mais il faut que tant dans la recherche que dans l'inclusion des enfants à l'école avec les assistantes qui sont assistantes de vie scolaire il faut revoir aussi le statut la rémunération donc Anne Hidalgo qui est pour l'individualisation de l'allocation adulte handicapée pour ceux qui ne voient pas à quoi ça fait référence ça fait référence à ce qu'on a appelé la déconjugalisation qui a été en discussion au Parlement qui n'a pas été adoptée qui consiste à calculer l'allocation adulte handicapée individuellement sans tenir compte des revenus du foyer contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui et qui ne vont pas forcément contribuer au bien-être collectif c'est ça l'objectif qui doit être le nôtre faire vivre mieux les françaises et les français et ça passe par moins d'inégalités c'est un enjeu majeur majeur des cinq années qui viennent si on loupe le coche alors tout ce qui n'aura pas pu se régler ni dans ce débat présidentiel ni par nos institutions par le politique par l'engagement citoyen social syndical risque malheureusement de se régler autrement et si nous voulons refuser la violence alors donnons toute sa place au débat démocratique qui nous occupe merci merci beaucoup Anne Hidalgo d'avoir pu préciser ce matin voilà c'était Anne Hidalgo la candidate du parti socialiste qui a présenté ses grandes orientations en matière de santé elle a parlé de handicap elle a parlé de santé mentale de retraite donc à venir devant vous présenter son programme santé il n'y avait pas de candidat communiste aux dernières élections il y en a désormais un il s'agit bien sûr de Fabien Roussel on accueille tout de suite Fabien Roussel le candidat du parti communiste qui va à son tour venir présenter son programme en matière de santé bienvenue à vous si vous nous rejoignez on est en partenariat avec la mutualité française pour ce live spécial place de la santé on a déjà écouté Yannick Jadot Anne Hidalgo et maintenant c'est au tour de Fabien Roussel et ensuite il y aura Valérie Pécresse qui va venir vous avez donc 7 minutes pour présenter les aspects santé de votre programme effectivement j'ai trouvé Anne Hidalgo plus technique que Yannick Jadot au risque peut-être d'être moins compréhensible facilement pour le grand public et je pense que je sais pas je pense que ça fait pour les mutualistes c'est plus intéressant je suis ravi de pouvoir y participer à ce débat organisé par la mutualité française ce plus grand mouvement social qui protège 35 millions de personnes vous le savez comme ça avait été dit j'ai placé ma campagne sous le signe des jours heureux ces jours heureux en référence au programme du conseil national de la résistance c'est le slogan de campagne de Fabien Roussel le retour des jours heureux notre pays recule en l'an 2000 la France occupait la première place des systèmes de santé dans le monde selon l'OMS et 22 ans plus tard elle peine à s'accrocher à la 11ème place les inégalités sociales de santé se creusent et les déserts médicaux eux avancent l'hôpital public est fortement affaibli on l'a vu pendant la crise au nom de visions comptables de la santé mise en oeuvre depuis plus de 30 ans il faut avoir la lucidité de le dire je pense notamment à la T2A qui a contribué la T2A c'est la tarification à l'acte c'est ce fameux mode de financement de l'hôpital qui est vous l'avez entendu critiqué par tous les candidats de gauche qui sont passés souffrance la santé est désormais de plus en plus marchandisée les profits sont immenses jusqu'aux EHPAD on l'a vu avec les scandales et les conséquences que l'on sait je pourrais aussi citer les cliniques privées très lucratives dans le même temps c'est le mode de financement en vigueur depuis la libération qui a été au fil des ans affaibli et déstructuré à ce titre la CSG la CRDS qui ont été créées se substituent veulent se substituer en partie aux cotisations sociales la multiplication la multiplication des exonérations de cotisations patronales ces dernières années et pendant ce mandat est certes compensée par l'Etat ça représente 70 milliards d'euros par an en 2021 contre 46 milliards en 2017 mais ça creuse le budget de l'Etat concernant les mutuelles les désengagements successifs de la sécu les déremboursements les 100% sécu les fameux RAC 0 RAC 0 c'est le reste à charge 0 les dépassements d'honoraires à gogo les taxes prélevées sur les mutuelles depuis le gouvernement Jospin jusqu'à aujourd'hui tout cela a fortement renchéri le coût de nos mutuelles santé fortement Fabien Roussel qui dit que les mutuelles ont augmenté le coût des mutuelles à augmenter et c'est la conséquence selon lui de décisions erratiques depuis des années en gros les gouvernements promettaient des trucs en santé et c'était les mutuelles qui raquaient donc c'est pour ça qu'elles ont été obligées d'augmenter leurs tarifs c'est ce que dit Fabien Roussel avec des directives européennes telles que Solvabilité 2 qui imposent des règles lourdes qui pèsent d'ailleurs encore plus sur les mutuelles de proximité Résultat c'est l'accès aux soins des français qui est mis en cause tant par l'affaiblissement de la sécurité sociale que quand la famille mutualiste est attaquée Notre projet c'est de reconstruire une grande sécurité sociale du 21ème siècle en comptant aussi toujours sur le rôle multicentenaire des mutuelles dans notre pays Avoir une population en bonne santé c'est ouvrir la porte au développement de toute la société nous proposons pour cela une sécurité sociale dans l'esprit de Croisa Ambroise Croisa le fondateur de la sécu qui n'est rien d'autre qu'un panier de soins limité et une individualisation complète des charges nous proposons nous une prise en charge complète des dépenses de santé nous voulons un vrai 100% sécu autrement dit la prise en charge à 100% des soins par l'assurance maladie de tous les soins en particulier les soins courants et pas seulement les infections donc plus de mutuelles Fabien Roussel ne veut plus de mutuelles comme c'est le cas aujourd'hui cette sécurité sociale du 21ème siècle permettra le développement de la santé publique et de la prévention elle s'appuiera évidemment sur l'hôpital public sur la médecine ambulatoire et aussi sur un réseau territorial de centres de santé que nous appelons de nos voeux évidemment il faudra créer un grand service public des personnes âgées réellement financées contrairement à ce qui est annoncé aujourd'hui une sécu financée est gérée démocratiquement pour nous le financement doit essentiellement reposer sur la cotisation nous ferons d'ailleurs cotiser le capital au même niveau que le travail c'est notre proposition de financement c'est une question de justice et d'efficacité d'ailleurs tout en modelant les cotisations patronales en fonction des politiques d'embauche et de formation dans cette grande sécu à laquelle nous aspirons le mouvement mutualiste pourra prendre devra prendre toute sa place lui qui n'est pas motivé par des objectifs de rentabilité imposés par des fonds de pension ou des actionnaires comme on le voit chez les assurances cette sécurité sociale que nous voulons ne sera pas et je cite le mouvement mutualiste en 45 au moment du grand débat de la création de la sécurité sociale le mouvement mutualiste avait dit en dénonçant la sécurité sociale un régime de caisse unique, froide, bureaucratique où les assurés seront intégrés pêle-mêle sans leur consentement laissant présager une désorganisation catastrophique dont les assurés seront victimes nous avons vu depuis Fabien Roussel qui anticipe du coup les critiques des mutualistes parce que quand on dit 100% sécu ça veut dire plus de mutuel donc grosse bureaucratie le mouvement mutualiste pouvait très bien être complémentaire d'une sécurité sociale qui joue pleinement son rôle la menace sur le mouvement mutualiste c'est son absorption par le marché et par les assurances et c'est en cours la mutualité a un rôle majeur dans notre société si elle se ressource notamment dans le social elle peut jouer un rôle déterminant dans tous les domaines ceux de la prévention de la promotion de la santé publique et de l'éducation à la santé sa proximité avec la population lui donne une expertise et une légitimité sous réserve bien sûr qu'on lui donne les moyens financiers et matériels suffisants pour accompagner de telles politiques la mutualité à toute légitimité à participer aux côtés des organisations syndicales comme elle le fait depuis toute son histoire aux côtés des associations de malades et des élus locaux a joué un rôle important y compris avec les établissements hospitaliers elle doit bien sûr conserver la gestion des organismes sociaux médico-sociaux qu'elle a créé elle peut parfaitement ouvrir ce champ à de nouveaux secteurs je pense bien sûr aux centres de santé et aux EHPAD dans le cadre du nouveau service public pour les personnes âgées que nous voulons promouvoir les EHPAD ce sont les maisons de retraite médicalisées comme vous le savez et financiers pour conclure une chose est sûre au regard des 6 orientations publiques structurantes que vous proposez cette nouvelle page de la sécurité sociale du 21ème siècle que nous voulons écrire nous voulons l'écrire avec vous Fabien Roussel donc le candidat communiste qui plaide pour un retour en force de la sécurité sociale et les horloges financés à 100% le 100% sécu la prise en charge à 100% de l'ensemble des dépenses de santé par la sécurité sociale davantage financée par les patrons donc vous imaginez qu'elle puisse être faite justement par tous les acteurs ensemble il y en a un qui a une question pour vous c'est la question du mutualiste vous savez chaque candidat répond à une question du mutualiste cette question elle vous est posée ce matin par Dominique Joseph il est secrétaire général de la mutualité française il s'adresse à vous sur la question pardon sur la question pardon de la fin de vie alors la fin de vie la question de la fin de vie est un enjeu sensible mais majeur ainsi qu'une question d'éthique la mutualité française estime qu'il faut permettre à tous et toutes d'être accompagné dans sa fin de vie conformément à ses choix comment assurer selon vous que leur volonté soit bien respectée qu'est-ce que vous répondez alors la fin de vie quelle est la position du candidat communiste mourir dans la dignité c'est une légitime aspiration et c'est normal et il faut pouvoir y répondre c'est un sujet extrêmement compliqué il touche à l'appréciation que chacun a de la vie et du rôle de la société moi je dis deux choses je dis d'abord qu'il y a des progrès qui ont été faits dans la société et notamment avec les lois qui ont été votées comme les lois et la dernière la loi Claes-Leonetti qui permet d'accompagner qui permet de ne pas faire d'acharnement thérapeutique qui permet aussi l'établissement des directives anticipées et c'est tellement peu connu et donc nous disons d'abord qu'il faut donner tous les moyens à ce que cette loi soit appliquée puisse être mise en oeuvre que l'on en ait connaissance que l'on puisse connaître ses droits la loi Claes-Leonetti c'est la loi qui porte les noms des deux députés qui l'ont promu c'est une loi qui maintient une sorte de statu quo sur la question de la fin de vie en donnant plus de place aux directives anticipées des personnes en fin de vie Vous avez entendu tout à l'heure Yannick Jadot dire qu'il était favorable au droit à l'euthanasie Fabien Roussel n'a pas l'air favorable autant que Yannick Jadot pouvoir bénéficier de ce suicide assisté de cette fin de vie assistée et j'aimerais que avec toute la société ensemble nous puissions trouver les moyens d'accompagner ces personnes qui font ce choix terrible et de pouvoir le mettre en oeuvre dans notre pays aussi D'accord donc Fabien Roussel lui aussi est favorable une décision qui n'est comment dire ni de gauche ni de droite tellement elle touche à l'intime et moi-même Pour le coup la loi Klesleonetti effectivement c'était une loi qui avait trouvé un équilibre qui était un peu même carrément au-dessus des partis confrontés à la réalité qu'ont vécu des personnes et donc je pense que ça nécessite forcément de pousser le débat avec l'ensemble de la société mais de manière dépassionnée et sans en faire comment dire de combat politique et de clivage c'est beaucoup plus profond que ça Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous y prendrez comme une forme de grand débat dans la société ? Je pense que la société évolue que nos lois évoluent et donc je souhaite moi donner les moyens aux lois existantes mais aussi la faire évoluer et pouvoir prendre en compte le cri de ces familles qui ont dû aller à l'étranger Mais vous ne dites pas aujourd'hui j'autoriserai je légaliserai vous dites j'ouvrirai le débat Avant de le faire Il a semblé dire qu'il était pour Par une loi ça passera par un débat profond avec toute la société et donc je suis pour que nous avancions ensemble que nous ayons ce débat et pour ma part en tout cas comment vous dire je m'y opposerai pas ou je voterai pour mais en tout cas je suis pour que l'on avance et qu'on évolue Donc Fabien Roussel lui aussi qui est favorable mais qui veut surtout qu'on prenne le temps du débat et que tout ça est intime et sensible etc. Donc c'est pas je légaliserai On ouvrira le débat mais en ce qui me concerne je serai pour Incarné par vous Dominique Régnier directeur général de la Fondation pour l'innovation politique et puis Mathilde Tchounikin Vous avez d'abord une question sur le pôle public du médicament Mathilde Oui Bonjour Bonjour Alors j'aimerais effectivement revenir sur votre volonté de créer un pôle public du médicament qui en maîtriserait les conditions de recherche développement production et vente Donc le Covid nous a effectivement montré à quel point la souveraineté sanitaire est importante alors que la France dépend encore de la Chine et de l'Inde pour l'approvisionnement de nombreux médicaments mais on sait également que les coûts de production sont plus élevés en France notamment en raison de meilleurs niveaux de rémunération des salariés Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous comptez rapatrier la chaîne de production pharmaceutique en France sans augmenter les prix pour les usagers et donc pour la sécurité sociale Ok Si je comprends bien les coûts de production en France sont trop élevés donc on laisse tout en Chine et en Inde et on se dit c'est pas possible ou alors l'autre solution il faut s'attaquer aux coûts de production donc on baisse les salaires des Français Fabien Roussel qui dodge le piège en disant attends non ça ne sauve pas comme ça la question il faut réussir à admettre quand même que cette pandémie elle rebat complètement les cartes on doit pouvoir aujourd'hui se dire que nous devons retrouver une forme de souveraineté en matière d'accès aux soins de production de médicaments de production de produits de santé qui ont cruellement fait défaut à la France mais à l'Europe et je ne réfléchis d'ailleurs même pas seulement en termes de France et de pays je réfléchis même à l'échelle de l'Union Européenne on s'est retrouvé complètement et totalement dépendant à force d'avoir voulu tout céder au privé et le privé dans sa course au profit d'avoir cherché les coûts de production les moins élevés pas pour rendre moins cher les médicaments c'est la Sécu qui paye c'est pour gagner des sous ce sont des firmes pharmaceutiques des industries des labos qui ont gagné du pognon comme jamais et à chaque fois on retrouve les mêmes actionnaires les BlackRock les fonds de pension américains, canadiens on finance avec notre sécurité sociale la retraite des américains des canadiens on va aller jusqu'où comme ça ? non mais à un moment donné il faut qu'on se dise il y a peut-être un problème et il faudrait peut-être qu'on retrouve Fabien Roussel qui très habilement réussit à éviter le piège de la question et à retomber sur la lutte contre les inégalités et les ultra-riches qui se gavent sur le dos de la sécurité sociale et de la solidarité et on le reste gratis c'est un peu plus compliqué que ça mais en se disant retrouvons les moyens d'avoir une forme de souveraineté en France en Europe et de répondre aux besoins de nos concitoyens quelles ont été les logiques des laboratoires pharmaceutiques c'est de produire des médicaments qui rapportent et d'abandonner ce qui coûte c'est quand même incroyable moi je suis pour justement dans un pôle public nous puissions produire ensemble avec une maîtrise de l'État avec la participation de l'État dans l'actionnariat de ces groupes pour faire en sorte que ceux qui rapportent rapportent à tous et que ça finance ce qui coûte et c'est ça un service public ou un pôle public et donc c'est de mettre ensemble nos... D'accord donc le médicament qui rapporte financera non pas les actionnaires mais les médicaments qui eux ne rapportent pas quel qu'en soit le coût de production quel qu'en soit le temps qu'il a fallu pour les trouver et la recherche qu'il y a derrière et d'ailleurs ce pôle public c'est aussi l'objectif qu'il y ait un investissement beaucoup plus important dans la recherche la recherche elle est fondamentale et elle est aujourd'hui essentiellement dans les mains du privé et d'ailleurs sponsorisée par le crédit impôt recherche donné comme ça sans engagement en retour et les mêmes qui découvrent demain des médicaments des vaccins les mettre sur le marché au prix qu'ils décident et rembourser par notre sécurité sociale par nos sous alors c'est le jackpot pour eux pour le coup le prix n'est pas décidé librement par les labos pharmaceutiques c'est un peu plus compliqué que ça ils trouvent et derrière ils vendent et c'est nous qui remboursons on est pris par tous les bouts il y a un moment donné on va dire on va peut-être essayer de mettre l'argent en commun et trouver le moyen de financer ensemble ce dont nos concitoyens ont besoin pour répondre à cette urgence d'investir dans la recherche de produire des médicaments il y en a qui coûtent cher on retrouve l'argumentaire du candidat communiste assez classique pour le coup mais vous le voyez très vindicatif là pour le coup Fabien Roussel j'ai l'impression qu'ils l'ont trigger ils ont réussi à summon le Dark Roussel mettre l'argent en commun Sanofi si il y en a de Sanofi ici bienvenue à la maison mais quand même je considère que ceux-là ils sont champions du monde Sanofi non non mais ils dégagent des bénéfices ils distribuent des dividendes ils Sanofi ils distribuent des dividendes ils licencient ils licencient et ils trouvent rien charge contre le laboratoire pharmaceutique Sanofi qui gagne du pognon qui est licencié et qui n'a pas trouvé de vaccin je suis chef d'état monde du gouvernement je dis il y a un problème allons Houston mais je leur dis ça va bien et je leur mettrai la comptabilité l'addition je leur dis voilà ce qu'on vous a donné voilà ce qu'on vous a donné exonération de cotisation sociale autant crédit impôt recherche autant exonération les plus-values boursières etc les exonérations sur les plus-values les plus-values boursières Miche Copé et compagnie crac 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 on peut leur faire l'addition pour quels résultats on retour donc à un moment donné on doit se dire se mettre autour de la table ensemble et puis dire ça ne peut plus durer la question de Mathilde Tchonikin moi je n'ai pas compris la réponse la réponse à la question qui vous a été posée sur le pôle du médicament comment on fait nous créons sur les prix vous voyez les prix et le coût social on est d'accord je pense sur le fait qu'on ne veut pas ni de la délocalisation ni d'un système de santé qui ne serait pas soutenable mais comment vous faites nous voulons créer un EPIC un établissement public d'intérêt commercial permettrait de rassembler l'ensemble aujourd'hui des principes un EPIC c'est un établissement public industriel et commercial afin qu'il travaille aux grandes entreprises publiques en gros c'est ça un EPIC des moyens financiers de l'État pour relocaliser la production de médicaments nous ferons en sorte que ces brevets appartiennent donc à l'État en partie et nous pourrions décider d'ailleurs en fonction ou de les rendre libres ou d'en conserver la maîtrise mais ce que nous voulons c'est mettre en commun les moyens privés qui existent aujourd'hui et qui d'ailleurs travaillent chacun dans leur coin au sein d'un établissement public c'est pour ça que je ne parle pas de nationalisation de tout ce qui travaille dans la santé c'est pas ça mais de rassembler l'ensemble des principaux acteurs au sein d'un établissement public afin de les faire travailler ensemble et d'avoir comme levier d'action le levier financier de l'aide publique qui est aujourd'hui conséquente énorme quand on additionne les différentes subventions exonérations Il n'est pas très précis Fabien Roussel c'est-à-dire qu'on a l'idée on comprend bien son idée il est dans l'architecture mais il ne rentre pas vraiment dans le détail Anne Hidalgo elle proposait des chiffres assez concrets sans rentrer non plus beaucoup dans le détail je ne vais pas dire ça mais Fabien Roussel il dit il faudra qu'on trouve le moyen on mettra les moyens nécessaires pour Cher permet d'être financé par ce qui rapport ensemble et travaillons ensemble c'est ça c'est la création d'un EPIC qui permettra de rassembler l'ensemble des acteurs Dominique vous aviez une question également sur les déserts médicaux et une autre et une autre également sur la fin de vie et sur les EHPAD vous avez plein de questions il y a une question sur laquelle on souhaitait interroger monsieur Fabien Roussel parce que ça occupe une place très importante dans son programme d'ailleurs il nous en a parlé à l'instant qui concerne la prise en charge des personnes âgées et des personnes en perte d'autonomie c'est un sujet qui vous est cher dans le programme et la question pour avoir un aperçu au fond de votre philosophie générale vous savez qu'en matière de soins à domicile il y a beaucoup d'acteurs publics mais aussi privés et notamment les prestataires de santé à domicile qui sont un secteur entrepreneurial qui agit dans ce domaine là il y a 2 millions et demi de patients qui en bénéficient ça correspond souvent aux préférences des familles des patients eux-mêmes d'être chez eux lorsque c'est possible ça évite des nuités à l'hôpital qui peuvent coûter cher dernier exemple chiffré si on compare le taux d'hospitalisation à domicile post-opératoire on est à 54% en France 90% en Suède et au Danemark quel est au fond le regard que vous portez sur ce secteur des entreprises qui concourent avec les hôpitaux avec d'autres acteurs qui concourent aux soins à domicile qui montent en puissance puisque c'est associé au vieillissement de la population d'abord il ne faut pas aller à rebours de cette évolution de la société de la révolution des sciences et technologies du progrès qui permet effectivement de plus en plus de pouvoir faire du soin à domicile et de l'hospitalisation à domicile et on le voit puisque ça a beaucoup évolué au sein ces dernières années la question de Dominique Rény elle était très longue et très compliquée il pose une question sur la prise en charge de la dépendance des personnes âgées et notamment la question du maintien à domicile il y a une réelle évolution de la société permise grâce aux découvertes tant mieux et il faut pouvoir en bénéficier tous la question que cela soit pour se soigner pour des soins lourds quel que soit notre âge ou que ce soit pour la prise en charge du vieillissement essentiellement et c'est là-dessus que ça repose ce que nous disons nous et d'ailleurs mon programme a été écrit avant que n'éclate ce scandale des EHPAD sous gestion privée les Orpéas Corian et compagnie la question c'est que ça ne doit pas être une source de profit ça ne peut pas être une source de bénéfices pour des fonds d'investissement qui viennent aujourd'hui gagner de l'argent sur le dos de nos têtes blanches ou de nos têtes grises c'est ça qui n'est pas juste c'est comment on sort l'hospitalisation à domicile le vieillissement de la population des griffes de la finance c'est rien d'autre que ça moi j'ai toujours la phrase en tête prononcée un jour au burger mon ennemi c'est la finance sauf que derrière il avait dit mais il n'a pas de visage de nom et on ne les connait pas moi si et pourtant il gouverne j'ai les noms j'ai les adresses et on les connait ces fonds d'investissement canadiens qui gèrent Orpéas et qui décident de gagner de l'argent sur nos têtes grises on les connait quand même ceux-là on connait leur logique qui fait qu'ils demandent cher aux personnes âgées et derrière ils mettent la pression sur les salariés et qui fait que l'accompagnement de l'autonomie elle n'est pas respectueuse de la dignité humaine et donc je ne veux pas leur faire confiance je ne veux pas leur faire confiance et ne me dites pas que ça permet de financer c'est pas vrai ça leur permet de se faire du pognon parce qu'il y a aujourd'hui des établissements publics même gérés par des mutuelles respectueuses justement des personnes et qui ne décident de ne pas gagner d'argent sur le dos des personnes âgées sur le vieillissement de la population qui le font en toute humanité et tant mieux il me semble Fabien Dossel que là il y a deux choses il y a cette question des EHPAD et on va y revenir dans un instant mais la question de Dominique Régnier elle était aussi sur ces entreprises qui désormais sont des acteurs majeurs de l'accompagnement des personnes pour garder le plus longtemps possible l'autonomie si je ne m'abuse y compris dans le soin palliatif mais ce n'est pas pour revenir sur le soin palliatif dans toute une série de secteurs pour faire face à des pathologies chroniques etc et qui rendent des services c'est un autre sujet qui vous est cher au territoire aux collectivités territoriales qui arrivent à organiser à enrichir une offre locale de soins mais vous parlez de quelle entreprise ce sont des entreprises qui font partie de ce secteur des prestataires de santé à domicile ils installent un système d'oxygénation ils viennent aider ceux qui ont besoin d'insuline avec des systèmes de traitement l'insulinothérapie par exemple la ventilation oui vous parlez de cette myriade d'entreprises qui aujourd'hui viennent accompagner ils sont des acteurs qui sont aux côtés des hôpitaux il est perdu la Roussel il ne sait pas trop répondre franchement nous aspirons nous à construire un vrai service public de la santé et de l'accompagnement des soins à domicile dans lequel tous ces acteurs là doivent pouvoir travailler ensemble il est un peu en pilote automatique là Fabien Roussel on comprend bien l'idée mais quand il est perdu il retombe sur le service public c'est un peu la carte joker automatique du candidat communiste comment je vais réussir à gagner un peu d'argent pour financer ou des investissements ou de la formation ou etc je ne parle même pas de bénéfices quand c'est des petites boîtes puisque c'est plutôt de celles-là que vous parlez oui il y a des entreprises de taille moyenne aussi et j'ai toujours peur d'ailleurs parce que j'en connais dans les laboratoires par exemple tenus par d'ailleurs des médecins qui ont investi qui ont créé un labo et qui fonctionnent bien et qui ont peur aujourd'hui d'être achetés par des fonds financiers des fonds d'investissement mais là il s'agit d'entreprises nationales et donc justement moi je préfère je préfère que l'organisation des soins ne dépende pas de logique marchande voilà c'est un choix un choix de société un choix de société de fond d'avoir un véritable Fabien Roussel il ne veut pas rentrer dans le détail parce que visiblement il est un peu emmerdé par la question il ne comprend pas très bien de quelles entreprises on est en train de parler il n'a peut-être pas le détail peut-être qu'il ne connaît pas très bien mais donc il répond en parlant de sa philosophie globale sortir la santé des logiques marchandes à la fois de la santé et de la fin de vie ou des plus âgés la question de la dépendance on estime que pour réussir à remonter le ratio entre le nombre de soignants et le nombre de patients âgés dans tous ces établissements mais y compris les établissements publics il faudra recruter au moins 300 000 personnes est-ce que vous avez une technique une stratégie à la fois pour trouver les moyens et pour réussir ces recrutements quand on sait qu'aujourd'hui on a énormément de mal à recruter dans ce secteur oui et bien d'abord il ne faut pas le prendre sous l'angle du coup encore parce que sinon on ne va rien faire et à chaque fois l'accompagnement de la dépendance du vieillissement n'a jamais été financé par les deux derniers gouvernements d'ailleurs celui-ci comme le précédent parce qu'à chaque fois ça bute sur le financement voilà on a du mal on ne sait pas le faire et bien moi je dis que c'est de la responsabilité d'une nation d'un état d'un pays de dire nous allons y mettre les financements pour embaucher former embaucher et faire en sorte qu'il y ait une personne un adulte derrière à côté de chaque personne en établissement médicalisé c'est ça le ratio qui est demandé et donc aujourd'hui c'est 6,5 pour 10 résidents il faut y mettre les moyens c'est pour ça que nous nous disons appuyons-nous sur la cotisation sociale et sur la solidarité nationale le budget de l'état et nous sommes nous voulons avoir le débat à l'occasion de cette présidentielle est-ce que vous êtes prêts vous français d'accepter de payer une cotisation plus élevée dans nos cotisations sociales salariés et employeurs 5, 10 euros de plus par mois mais d'avoir la garantie quand vous serez en âge quand vous serez âgés en situation de dépendance d'être totalement pris en charge et dans le respect de votre dignité et ce débat-là il faut le pousser et moi je suis pour l'avoir avec les français et avec cette proposition d'un financement reposant et sur la solidarité nationale et sur les cotisations pour pouvoir relever ce défi et embaucher en 5 ans ces 300 000 personnes dont nous avons besoin normalement le temps est terminé mais je crois qu'il y a quand même une question que vous vouliez poser sur les déserts médicaux si vous nous accordez encore 5 minutes moi je décide en tout cas que cette question elle mérite d'être posée alors les déserts médicaux vous avez abordé dans votre présentation et c'est un des principaux sujets de la campagne en matière de santé donc l'accès aux soins donc ce sont 42% des français qui ont déjà renoncé à des soins à cause de l'éloignement géographique et pour lutter contre les déserts médicaux vous avez indiqué votre volonté de prendre une mesure plutôt coercitive l'installation d'un médecin en zone dense seulement quand un autre part à la retraite et vous vous êtes également prononcé en faveur de la suppression des dépassements d'honoraires pour un retour à un secteur conventionnel unique ce sont deux mesures phares pour favoriser l'accès aux soins de tous et toutes et on voulait vous demander comment vous comptez amener les médecins à adhérer à ces réformes alors je ne vais pas représenter ces deux mesures vous l'avez très bien faite merci madame vous avez bien lu mon programme je ne développe pas oui je mettrai en place ces deux mesures mais je pense qu'il faut accompagner accompagner les médecins et notamment je pense à ces médecins qui sortent de l'école voilà après 12 ans d'études il faut leur donner envie de venir s'installer il faut vivre avec son temps leur donner envie de s'installer je vais vous faire part juste comme ça je finirai là-dessus d'une expérience vécue en tant qu'élu et député de Saint-Amand-les-Eaux nous avons réussi face à six départs en retraite de médecins à faire venir là aujourd'hui quatre jeunes médecins là à Saint-Amand-les-Eaux dans le nord c'est gonflé c'est bien venu chez les ch'tis et bien oui alors comment ils ont fait comment ils ont fait à Saint-Amand-les-Eaux il faut partir de ce que ces jeunes médecins ont dans la tête ils ne veulent plus travailler 70 heures par semaine ils ne veulent plus avoir une patientèle de 7000 à 8000 médecins ils veulent pouvoir élever leurs enfants et vivre en famille et ils veulent avoir la sécurité financière avoir des médecins qui les accompagnent dans leur début ils veulent tout ça à la fois il faut leur permettre d'y avoir accès et nous à Saint-Amand-les-Eaux nous avons promis à ces médecins de s'installer d'abord dans l'hôpital public ils sont dans l'hôpital on leur a mis un bureau du coup c'est pas vraiment un désert médical ça peut l'être en matière d'offres de soins les médecins qui s'en vont ils ont les médecins ce que je veux dire c'est que la solution à la désertification médicale c'est pas de mettre les médecins dans les hôpitaux pardon Fabien mais la ville finance le secrétariat ça par contre oui les démarches administratives on prend ça en charge ça nous coûte 9000 euros par an par médecin et nous permettons à ces médecins d'avoir les horaires qu'ils veulent ils font leurs 35 heures 40 heures par semaine et on leur en demande pas plus on ne les oblige pas à ils travaillent au moins à temps plein et bien ça a intéressé des jeunes médecins à venir s'installer et nous avons réussi à en faire venir 4 dans cette forme d'incubateur ils ne peuvent rester dans ce local mis à disposition par l'hôpital que 3 ans c'est une durée limitée le temps de leur mettre le pied à l'étrier et ensuite de s'installer et enfin on n'arrivera pas à faire venir des médecins dans nos villes dans nos villages si on ne donne pas nos moyens des moyens à nos villes et à nos villages d'être attractifs d'avoir des services publics d'avoir des écoles donc en fait c'est un serpent qui se met en la queue mais c'est aussi une politique vertueuse pour Fabien Roussel c'est de dire en fait si les médecins ne s'installent pas en ville enfin dans les villages c'est parce que les villages ne sont pas attractifs et si les villages ne sont pas attractifs c'est aussi parce qu'il n'y a pas de médecins donc en fait nous devons avoir rendre attractive toute la France nos villes nos villages à Saint-Amand-les-Eaux comme dans l'Est comme dans le Centre et donc c'est tout cela que nous devons mettre en oeuvre voilà la France désolé d'avoir été loin c'est la France des jours heureux j'allais le dire merci merci beaucoup merci Fabien Roussel voilà Fabien Roussel le candidat du parti communiste qui a fait une charge assez magistrale contre vous l'aurez compris la marchandisation du secteur de la santé il propose une sécu un 100% sécu la création d'un grand service public de santé un pôle du médicament public on va faire un point sur le regard que les français portent sur notre site alors il y a une étude qui est sortie ce matin on écoute Jean-Daniel Lévy bonjour Jean-Daniel vous êtes le directeur délégué d'Aris Interactive Jean-Daniel vous avez réalisé une étude d'opinion sur la manière dont les français perçoivent notre système de santé je voudrais faire un teasing mais en fait on le voit c'est assez négatif quand même c'est assez négatif mais pas que bonjour à toutes bonjour à tous bonjour à Pauline une enquête qui est une enquête extrêmement riche donc je ne vais pas avoir le temps de tout vous développer vous pourrez sur les sites internet avoir connaissance de l'intégralité des résultats mais on sort d'une période de pandémie on sort d'une période où un certain nombre de français ont applaudi le personnel hospitalier à 20h on se rappelle notamment dans le cadre du premier confinement mais que ça n'a pas tout gommé et que les problèmes les interrogations les doutes qui existaient avant même la période de pandémie sont toujours aujourd'hui présents aux yeux de nos compatriotes on a un peu le sentiment que la période de pandémie a modifié le regard des compatriotes à l'égard justement de notre système de santé du rôle de l'hôpital public et des différents acteurs dont les mutualistes en fait ce n'est pas le cas il y a plutôt une forme d'accélération et on le voyait déjà même dans le cadre de la précédente campagne électorale et on se rappelle également du rôle qu'avait joué place de la santé en 2017 que la préoccupation des françaises et des français en matière de santé était déjà extrêmement majeure elle était majeure et elle s'articulait pas uniquement autour d'une dimension à caractère personnel mais également à travers une dimension collective et j'ai entendu tout à l'heure le terme qui a été repris du conseil national de la résistance dans certaines enquêtes qu'on peut être amené à réaliser on le voit bien que même si ce terme là n'est pas présent et n'est pas restitué en tant que tel il infuse globalement les esprits et que la France a cette considération que nous sommes un pays qui est un petit peu différent des autres pays du monde que le rapport que l'on peut avoir à la solidarité que cela s'exprime dans le lien entre les différentes générations que ce soit entre les personnes qui sont en activité ou en inactivité que ce soit entre les personnes qui sont en bonne santé ou en mauvaise santé traverse globalement notre pays et que le rapport à la sécurité sociale que le rapport aux différents systèmes de solidarité qui existent constitue une pierre absolument angulaire de notre société française et qui fait que quand bien même on aurait une crise économique quand bien même il y aurait aujourd'hui une situation les français sont attachés à la sécu c'est ça qu'il est en train de dire étant profondément tendu la question de la santé reste encore et toujours une question emblématique aux yeux de nos compatriotes il y a quelques jours dans le cadre de cette enquête nous avions les deux tiers des français qui disaient certes il y a un certain enjeu mais l'enjeu de la santé n'est pas suffisamment traité et les deux tiers de la population disaient que ce thème là n'était pas un thème suffisamment présent dans le cadre de la campagne présidentielle ce n'est toujours pas le cas et évidemment l'actualité heureusement il y a la chaîne Twitch de Jean Macier heureusement qu'il y a place à la santé pour en parler ensemble c'est quand même assez paradoxal parce qu'on n'a jamais autant parlé de santé les politiques d'ailleurs n'ont jamais autant parlé de santé on n'a jamais vu autant de médecins sur tous nos plateaux de télé et de radio et pour autant en effet sur le fond demeurent de gros problèmes un des problèmes que pointent dans votre étude les français c'est la question de l'inégal accès aux soins et des déserts médicaux oui l'inégal accès aux soins les déserts médicaux et on le voit bien d'un point de vue global que c'est pas uniquement ma propre situation et ce qui est assez frappant dans le cadre de cette enquête et c'est ce qu'on avait déjà vu en 2017 lorsqu'on avait été amené à travailler pour la mutualité française c'est qu'on n'a pas un regard uniquement de consommateur de santé mais il y a également un regard de citoyen et qu'on peut soi-même être dans une ville dans laquelle l'accès aux soins l'accès aux professionnels de santé est on va dire plus facile que dans le reste du territoire et que pour autant on va considérer qu'il y a cette forme d'injustice et que c'est une aspiration qui traverse l'ensemble de la population française quel que soit d'ailleurs l'âge des personnes interrogées le genre ou encore la catégorie la catégorie sociale ça n'empêche pas qu'il y a des effets réels ça n'empêche pas qu'aujourd'hui on déclare pour un français sur deux qu'on a déjà dû refuser ou en tout cas décaler un rendez-vous avec un professionnel médical notamment pour ceux qui ne comprennent pas le monsieur qui est en train de parler travaille dans un institut d'enquête d'opinion qui s'appelle Harris Interactive et ils ont publié aujourd'hui ils rendent public aujourd'hui une enquête d'opinion sur le sujet de la santé qui a été commandé par la mutualité et donc il vient présenter les premiers résultats des enjeux qu'on a pu être amené à poser et que même tout ce dont on a pu parler c'est à dire le développement de la télémédecine et on a pu le voir notamment au cours de la période de pandémie le développement de la numérisation pour pouvoir avoir accès à un rendez-vous à travers notamment Doctolib cela n'a pas comblé ni une partie de la réalité des comportements ni une appétence que l'on peut avoir dans la société française à se dire que entre guillemets ça n'est pas juste et qu'il faudrait qu'il puisse y avoir un, la fin des déserts médicaux et deux une véritable application de la non prise en charge par notamment les catégories les plus pauvres du reste à charge ou des conséquences à caractère financier Sur la question justement du 100% santé c'est vrai que c'est un des points sur lesquels il y a quand même eu une réforme Eric Chenu qui était d'ailleurs mon invité ce matin sur RMC il disait que c'était quand même un des exemples d'une chose qui avait fonctionné qui avait été promise qui a été mise en place et qui aujourd'hui en effet fonctionne quel est le regard que les français eux portent là-dessus Ce qui est intéressant c'est qu'il y a souvent en fait l'impression globale dans la société française qu'il y aurait une forme de gabegie Le 100% santé c'est la réforme qui a été mise en place par Emmanuel Macron sur les paniers de soins qu'elle soit réelle qu'elle soit réelle ou qu'elle soit imagée et tout ceci conduirait un certain nombre de nos compatriotes à en abuser et que dans ce contexte-là cela participerait des difficultés de financement de la sécurité sociale d'ailleurs quand on interroge nos compatriotes sur le rapport à la sécurité sociale ou à notre système de santé ils disent que aujourd'hui il faut rationaliser il faut éviter qu'il puisse y avoir d'une manière ou d'une autre une déperdition de l'énergie ou une déperdition de la dépense et pour autant parler aujourd'hui de la mise en place du reste à charge zéro ou de la prise en charge à 100% des dépenses suscite un soutien extrêmement massif de la part de la population française si je dis massif ça veut dire qu'on a plus des deux tiers des français qui disent que oui c'est une bonne chose ça montre bien que parfois à travers des exemples qui peuvent être cités évidemment des dérives qui peuvent exister ici ou là ce qui ressort au-dessus de tout cela c'est le principe de la solidarité c'est le principe de se dire qu'il n'est pas normal que la question de la santé soit une dimension marchande ou qu'il y ait une dimension économique qui grève la possibilité des individus à pouvoir avoir accès à la santé donc dans ce contexte-là c'est une appréciation extrêmement forte ça n'est pas forcément aujourd'hui intéressant ce qu'il dit les français sont attachés au caractère non marchand du secteur de la santé la solidarité c'est important ça revient à ce qu'il disait au début de son propos il disait que la sécurité sociale reste un élément important pour les français l'opinion publique française est attaché à sa sécu on pourrait croire que c'est un truc qui est très contesté que les français n'aiment pas etc visiblement c'est pas le cas de la part du gouvernement et le reste à charge zéro où toutes les mesures qui ont pu être prises sont identifiées de la part des français lorsque nous nous sommes amenés à leur en parler mais qui ne ressort pas spontanément de leur parle lorsqu'on leur demande sans rien leur proposer ce qu'il leur reste de ces cinq dernières années il y a la question évidemment du déficit chronique on parle en permanence de la question du trou de la sécu tout le monde dit qu'ils vont s'y attaquer est-ce que vraiment ça préoccupe les français ? c'est un peu j'y pense et puis j'oublie j'y pense parce qu'en fait on est face à des français on le voit bien dans le cadre de cette enquête qui sont inquiets à l'égard de l'avenir de la sécurité sociale et de nos différents systèmes de solidarité qui considèrent de manière générale qu'ils ont des doutes concernant la possibilité que l'on peut avoir à terme de financement de la sécurité sociale et de nos différents systèmes de solidarité mais qui aujourd'hui ont plutôt tendance à se dire c'est la faute des autres ou il y a des moyens qui nous permettent de pouvoir répondre à cette question-là la chasse aux fraudeurs en étant à leurs yeux une partie emblématique ça n'est pas pour autant l'aspect qui va être amené à les préoccuper de manière magistrale en disant aujourd'hui la sécurité sociale est en danger ils se disent que ça fait partie vraiment de l'ADN de la société française et c'est assez frappant que même lorsqu'on ne parle pas uniquement des questions de santé même lorsqu'on ne parle pas forcément uniquement des aspects de ce que peuvent être la sécurité sociale lorsqu'on appelle d'une manière générale lorsqu'on appelle les français à réfléchir autour de qu'est-ce que la France nos systèmes de santé nos systèmes de solidarité et la sécurité sociale constituent une pierre angulaire donc tout ce qui pourrait mettre à mal la sécurité sociale pourrait laisser entrevoir que ça ne serait pas uniquement une dimension technique mais une dimension identitaire de la fin de la France qui à leurs yeux pourrait prendre corps et donc dans ce contexte-là qui suscite interrogation doute Il y a eu longtemps une grande fierté des français à l'égard de leurs infrastructures et de leur santé est-ce que cette fierté vous la ressentez encore aujourd'hui ou est-ce qu'elle est fragilisée ? Alors Elle est fragilisée mais elle n'est pas profondément Est-ce que vous êtes fier de votre infrastructure de santé ? La manière dont on a pu collectivement réagir notamment au cours de la période de pandémie est venue renforcer des sentiments préexistants un hôpital qui est un hôpital avec des acteurs qui sont en mission et qui ne sont pas en train d'effectuer une activité professionnelle avec des personnes qui apparaissent comme étant sous-payées avec des personnes qui ne sont pas forcément valorisées par la puissance publique mais qui malgré tout ont tenu le choc malgré tout ont fait en sorte que le pays reste debout malgré tout ont fait en sorte que le nombre de morts que l'on a pu connaître soit limité par rapport à ce à quoi on aurait pu s'attendre dans d'autres conditions si jamais il n'y avait pas eu cette implication de la part du personnel soignant quel qu'il soit le sentiment effectivement qu'il y a une forme de dégradation le sentiment que depuis une vingtaine d'années les choses vont quand même de mal en pire mais une comparaison que l'on va être effectué à réaliser au niveau international en se disant que quand même il vaut mieux vivre en France et il vaut mieux être soigné en France que dans d'autres pays et notamment un certain nombre de pays occidentaux notamment un certain nombre de pays qui ont des moyens qui sur le papier apparaissent comme étant plus importants mais qui n'entrent pas dans la logique que la santé s'adresse à tous et ne tient pas compte justement des conditions matérielles et financières des individus qu'ils sont censés soigner quand on se désole quand on se compare on se console on se console un petit peu vous avez évoqué aussi la question de la chasse aux fraudeurs ça pour le coup alors on vient d'entendre des candidats de gauche on va entendre Valérie Pécresse dans un instant la question de la chasse aux fraudeurs c'est vraiment devenu un des leitmotifs plutôt du côté des candidats de la droite ça apparaît aussi aux yeux des français comme un point important ça apparaît comme étant un point important et peut-être c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit c'est un peu complexe comme expression mais c'est très intéressant je vais me chercher un café je reviens tout de suite lorsqu'on les interroge je dis moi je vais quand même faire le maximum d'efforts et je vais quand même aller chez le médecin voir le pharmacien ou consulter un spécialiste uniquement dans les cas où j'en ai vraiment vraiment besoin et avec un doute concernant cette capacité de tout le monde de jouer pleinement le jeu et comme en fait on voit bien d'ailleurs médiatiquement c'est souvent ce qui est repris plutôt les exemples de comportements qui ne sont pas vertueux plutôt que ceux qui fonctionnent bien tout ceci vient alimenter globalement ce schéma là et ça vient alimenter un schéma plus global face à des français qui sont épris de justice en disant c'est pas juste que tout le monde ne joue pas complètement finalement on est d'accord si c'est vraiment parce que ça soigne les gens quoi oui et parce qu'il serait profondément utilisé à cette bonne fin mais malgré tout interroger sur la sécurité sociale c'est pas uniquement aujourd'hui aux yeux de nos compatriotes de se focaliser sur le trou de la sécurité sociale ils ne disent pas lorsqu'ils planent la sécurité sociale ils ne disent pas uniquement les conditions de financement ils vont également nous parler de l'aspect de l'accès aux soins pour tous de la question de pouvoir gérer les crises sanitaires de considérer aujourd'hui ce que peuvent être les conditions de financement de notre solidarité nationale donc il y a effectivement des circonstances qui sont développées il y a des exemples qui peuvent être mobilisés mais ça ne doit pas à leurs yeux entraver la mission fondamentale de ce que peut être la sécurité sociale et si je peux me permettre à Pauline un point qui nous frappe dans les missions très souvent on associe les mutuelles au rôle de la sécurité sociale et qui a une forme de grand ensemble qui est effectué de la part des citoyens avec un couple mutuel sécurité sociale qui est clairement identifié on dit souvent que les français ne sont pas toujours très bien informés on dit souvent que la question de ce que je paye en tant que tel ou du retour sur investissement constitue une grille de lecture que l'on peut avoir et même si on n'a pas posé la question de manière aussi directe on peut voir qu'il y a une césure très forte qui est effectuée entre les assurances privées en matière de santé et les mutuelles d'un point de vue global le couple mutuel sécurité sociale se distingue nettement de l'apparition la perception que l'on peut avoir de ce que peut être notre système assurantiel privé en matière de santé on me dit que Valérie Pécresse vient d'arriver on va la laisser se préparer et nous rejoindre dans un instant un dernier mot du coup avec vous Jean-Daniel est-ce que vous avez interrogé les français sur les propositions qui sont sur la table et lesquelles trouvent le plus grâce à leurs yeux on n'a pas précisément interrogé sur les propositions l'idée c'était plutôt je suis là je suis là je suis là je suis là dans le jugement des français d'inviter la mutualité française à prendre position par rapport aux différents candidats ce qui est certain et on l'a vu un peu par l'absurde en 2017 ou par l'inverse que lorsque par exemple François Fillon dans le cadre de sa campagne en 2016 avant même le Penelope Gates ou l'affaire Bourgie avait parlé du petit rhume et du grand rhume avait laissé entrevoir que la sécurité sociale pourrait être amenée à rembourser les citoyens en fonction de la gravité de la maladie ou des symptômes qu'il pourrait avoir avait perdu en un mois 6 points d'intention de vote avant même les polémiques qu'il touchait de manière directe pourquoi ? parce que cela touchait justement je ne suis pas sûr que ce soit cette proposition là qui ait fait chuter François Fillon mais c'est vrai c'est intéressant ce qui rappelle que François Fillon a perdu des points dans les sondages en 2017 avant même la révélation de l'affaire Penelope pas toujours est-ce que ces conditions de financement sont assurées à l'égard de l'avenir ça n'est pas entièrement on n'en est pas entièrement persuadé qui est ce monsieur le monsieur qui est en train de parler est directeur associé ou directeur adjoint je ne sais plus de Harris Interactive qui est un institut qui fait des enquêtes d'opinion et il est en train de vous dévoiler les premiers résultats d'une enquête d'opinion qui a été réalisée et qui est rendue publique aujourd'hui sur les français et la santé dans le cadre de la présidentielle il s'appelle Jean-Daniel Lévy il s'appelle comme ça ? Merci beaucoup et justement vous parliez à l'instant des propositions ou des paroles de François Fillon sur le rhume la candidate de la droite est avec nous je voudrais qu'on accueille tout de suite Valérie Pécresse Oui c'est ça Jean-Daniel Lévy Valérie Pécresse la candidate des Républicains qui à son tour fait son entrée pour ce grand oral de la santé et qui va pouvoir expliquer quel est son programme en matière de santé Bonjour Valérie Pécresse Merci de nous avoir rejoint vous connaissez les règles du jeu vous avez donc 7 minutes pour nous exposer le programme santé la partie santé Allez l'introduction c'est parti Bonjour à tous alors aujourd'hui nous avons notre système de santé qui est en grande souffrance nous avons un système de santé qui est en grande souffrance avec vous le savez 5 millions de français qui n'ont plus de médecins traitants Vous pouvez enlever le masque Je vais enlever mon masque peut-être c'est plus facile pour parler Bonjour à tous Les distances sont bien maintenues Donc ces 10 dernières années ont vu l'appauvrissement de notre système de santé avec 5 millions de français qui n'ont plus de médecins traitants un appauvrissement de l'hôpital que l'on a pu constater pendant la crise Covid une absence de considération pour les personnels de santé qui sont aujourd'hui épuisés et qui tiennent à bout de bras un système qui est à bout de souffle et puis nous avons vu aussi encore des oppositions entretenues entre le public et le privé nous avons vu une recherche française qui n'a pas réussi à trouver de vaccins alors que un certain nombre de nos entreprises et de nos entrepreneurs français ont créé Moderna aux Etats-Unis ou Valneva en Écosse donc nous avons aujourd'hui un vrai sujet avec notre santé et j'ajoute un problème de démocratie en santé les gens qui râlent dans le chat ne vous infligez pas un truc que vous n'avez pas envie de regarder il n'y a pas besoin tranquille on a vu critiquer sur le fond si vous le souhaitez très fort qui ont été mis sur le devant de la table notamment vis-à-vis des résidents de nos EHPAD que nous n'avons pas pu visiter pendant la crise Covid la question de la fin de vie pendant la pandémie s'est posée des questions éthiques de santé qui ont été très fortement posées alors le résultat c'est que nous avons un recul des soins un recul des soins et un recul de l'accès des soins pour les français des délais beaucoup trop longs des déserts médicaux qui se sont installés sur le territoire et qui se sont installés sur les territoires ruraux qui se sont installés dans les quartiers populaires mais qui se sont aussi installés dans les centres-villes de certaines grandes métropoles et puis nous avons 10 à 15% de lits fermés aujourd'hui à l'hôpital et enfin la crise Covid a révélé un problème de dépendance vis-à-vis des produits de santé étrangers donc problème d'efficacité problème de souveraineté problème d'accès aux soins et problème de moyens voilà le diagnostic que je fais sur notre système de santé ok problème d'efficacité problème de souveraineté problème d'accès aux seins problème de moyens ce sont les 4 problèmes identifiés par Valérie Pécresse son projet donc mettre fin au désert de santé pour mettre fin au désert de santé je propose de changer complètement de modèle alors je propose de partir de la demande de santé des territoires de décentraliser la gestion de l'offre de santé dans les territoires de donner la présidence des agences régionales de santé aux régions et de faire du département le pilier de la politique médico-sociale y compris de la médecine scolaire et on mettra autour de la table dans chaque territoire l'ensemble des professionnels de santé pour permettre de débattre de l'offre de santé c'est effectivement assez radical ce que propose Valérie Pécresse mettre fin au désert médicaux en changeant radicalement de modèle elle veut confier la présidence des agences régionales de santé aux conseils régionaux donc gérés par les conseils régionaux par les élus régionaux et non plus gérés par le ministère de la santé Docteur Junior pour les médecins généralistes 4000 médecins généralistes qui seront envoyés pour faire une année d'études supplémentaires dans les territoires carencés où ils pourront prescrire mais il n'y a pas que ça il y a aussi la possibilité de donner davantage de responsabilité aux infirmiers davantage de responsabilité aux pharmaciens aux sages-femmes de décloisonner hôpital public et hôpital privé tout cela au sein de ces alliances territoriales de santé objectif divisé par deux le délai pour avoir des soins et avoir des soins à moins de 30 minutes de chez soi ensuite je veux faire la révolution de la prévention parce que pour moi la santé elle est une et indivisible la prévention c'est quoi c'est se donner comme objectif de gagner trois ans d'espérance de vie en dix ans vous le savez nous avons dix ans de différentiel d'espérance de vie avec la Suède dix ans Docteur Junior elle n'a pas précisé précisément ce qu'elle entendait par là en tout cas elle revient sur l'idée qui avait déjà été développée par Yannick Jadot et Anne Hidalgo d'envoyer dans les territoires sous-dotés en déserts médicaux donc d'envoyer des jeunes médecins soit en quatrième année d'internat soit elle a dit une année supplémentaire de Docteur Junior mais elle n'a pas précisé les conditions peut-être qu'elle reviendra à ce sujet tout à l'heure pour une politique de prévention globale il faut doubler les moyens offerts à la prévention là aussi c'est les départements qui seront en charge de faire cette prévention mais je veux aussi que les écoles je veux que les entreprises puissent mener les actions de prévention primaires qu'elles soient importantes et je veux aussi accroître les responsabilités des professionnels de santé et leur rémunération pour ces actions de prévention y compris les pharmaciens pour le dépistage ensuite je veux innover en santé ça la modalité des rémunérations des médecins en fonction des actions de prévention ça existe déjà mais visiblement elles veulent développer encore plus public pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes d'innovation massive en matière de biotechnologie et en matière de santé et créer des écosystèmes de recherche voilà en quelques mots l'essentiel de mon projet sur l'hôpital je veux maintenant un nouveau projet pour l'hôpital 25 000 soignants supplémentaires à l'hôpital ça veut dire ça voudra dire former deux fois plus de médecins dans le prochain quinquennat et dans ces hôpitaux on va numériser on va simplifier on va débureaucratiser et on redonnera le pouvoir aux chefs de service pour pouvoir avoir les médecins qui soient beaucoup plus placés au coeur de l'hôpital on y placera aussi les patients moi je veux que dans la tarification hospitalière il y ait une part de tarification qui soit liée à l'avis donné par les patients sur la qualité des soins elle veut redonner du coup plus de pouvoir aux médecins dans les hôpitaux par opposition à la direction des hôpitaux à la bureaucratie hospitalière et elle veut que les soignés enfin oui les patients puissent donner leur avis sur les soins qu'ils ont reçus sur les personnels de santé bien évidemment je le dis il va falloir qu'ils s'organisent pour faire face à deux urgences le rattrapage des soins non programmés qui n'ont pas pu être faits durant la crise Covid et puis aussi la recherche que nous lancions une recherche sur les Covid longs et que nous développions les centres de prise en charge de ces Covid longs qui sont des affections qui sont aujourd'hui c'est la seule Valérie Pécresse à aborder la question du Covid indirectement via la prise en charge du Covid long et via le rattrapage des soins qui ont été déprogrammés à l'hôpital vous savez pour faire face au Covid Valérie Pécresse voilà pour votre programme on est bien d'accord voilà autonomie des territoires autonomie des établissements hospitaliers et plus d'autonomie pour les professionnels de santé pour leur permettre de progresser de prendre plus de responsabilités et d'être mieux rémunérés pour cela vous le savez que je prône l'augmentation du prix de la consultation à 30 euros pour les généralistes et la révision des prix de toutes les consultations de spécialité et les actes ok donc le maître mot de Valérie Pécresse dans son programme c'est l'autonomie celle des territoires des établissements et des professionnels Brottier il est vice-président de la mutualité française il a une question justement sur la question du développement vous avez parlé d'innovation du développement des applications et des téléconsultations on l'écoute on assiste depuis l'avènement de cette pandémie à une montée en puissance de la télémédecine de la e-santé aussi qui permet d'accompagner et de donner vraiment un essor énorme à la prévention personnalisée au suivi personnalisé à l'accompagnement et demain même aux soins personnalisés toute opportunité qui nous appartient de saisir et de développer nous mutualistes souhaitons que dans un cadre éthique l'accès aux données et leur valorisation soient nettement renforcés qu'en pensez-vous et qu'êtes-vous prêt à mobiliser au service de cet enjeu ? Je ne vous étonnerai pas en tant qu'ancienne ministre de la recherche en vous disant que bien évidemment il va falloir qu'on utilise tous les potentiels du numérique pour mieux soigner et rapprocher la santé des patients alors il y a toute une série d'enjeux en matière de numérique il y a d'abord organiser tout l'accès des personnes aux soins c'est la télémédecine moi je ne veux pas que la télémédecine remplace l'humain c'est pour cela que j'organise de manière générale la mise en place des cabines de télémédecine dans les centres de soins infirmiers dans les pharmacies à proximité d'un personnel soignant un personnel de santé de façon à ce qu'il puisse Valérie Pécresse a été ministre des universités et de l'enseignement supérieur et de la recherche pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012 je ne sais plus exactement à quelle année précise elle est passée dans ce ministère mais elle a été elle a été ministre de la recherche et c'est elle qui a mené la réforme des universités à l'époque sur l'autonomie des universités avec des infirmières qui peuvent prendre le relais avec un pharmacien qui peut prendre le relais donc Valérie Pécresse qui est ok pour développer le numérique en santé mais pas au détriment de l'humain on ne va pas laisser les personnes âgées notamment les personnes peu habiles avec un iPad ou un ordinateur on ne va pas les laisser seules il faut qu'ils puissent avoir des cabines de télémédecine dans les pharmacies dans les centres de santé il n'y a pas de désert pharmaceutique en France puisque vous savez que les pharmacies sont maillées sur le territoire donc on peut très bien imaginer que la télémédecine se déploie aux côtés des professionnels de santé mais je vous pose cette question elle est très précise parce qu'il y a des cabines de santé dans des monoprix par exemple aujourd'hui est-ce que ça j'ai pas très bien compris parce que vous dites il faut que ce soit à côté quand même de personnes humaines mon modèle mon modèle c'est vraiment mon modèle c'est vraiment de mettre la télémédecine auprès des professionnels donc la cabine à l'entrée de la pharmacie la cabine près de la pharmacie la cabine près dans un centre de soins infirmiers de façon en tout cas c'est le modèle que j'ai développé dans ma région de façon à ce que la santé ne soit pas un bien comme les autres Valérie Pécresse est présidente de la région Île-de-France c'est aussi de l'humain et il ne faut pas déconnecter l'humain de la santé alors il y a aussi la question de la téléconsultation à domicile il y a aussi c'est quoi les cabines de santé les cabines de santé ou de e-santé ce sont des espaces réservés aux téléconsultations donc là où il y a des déserts médicaux une personne âgée qui a besoin d'une consultation pour un renouvellement d'ordonnance par exemple plutôt que de faire le déplacement pour aller jusqu'à son médecin parce que ça peut être très loin il peut simplement aller dans une petite cabine où il y a une webcam il y a un ordinateur et il peut être accompagné il peut faire sa consultation tranquillement discrètement aussi évidemment et ancré dans le territoire par ailleurs sur la question de l'innovation il y a la question de l'accès aux données vous savez qu'il y a eu un échec flagrant du gouvernement c'est le Health Data Hub c'est ce hub de données de santé qui devait être confié à Microsoft moi je ne veux pas qu'on confie les données de santé à des sociétés américaines je veux que ces données de santé qui sont source de valeurs qui sont aussi précieuses elles soient confiées à des sociétés qui soient des sociétés de confiance c'est la seule candidate à aborder ce sujet là le sujet des données en santé en même temps c'est la seule candidate à qui la question a été posée il faut reconnaître ça aussi à un gars femme j'ajoute que ces données de santé sont très précieuses pour nos entreprises pour nos start-up pour tous ceux qui veulent innover en santé c'est ce que j'ai fait dans ma région dans ma région j'ai fait des challenges d'intelligence artificielle pour utiliser les données de santé pour pouvoir permettre de faire de la meilleure prévention de la médecine personnalisée donc il faudra le faire mais il faudra le faire en veillant à la protection de ces données de santé qui sont notre bien précieux par ailleurs le numérique doit être beaucoup plus utilisé à l'hôpital on le sait on a dans l'hôpital des coûts d'administration qui sont beaucoup plus élevés que dans les autres pays la numérisation des processus la simplification des procédures hospitalières nous permettrait là aussi d'améliorer beaucoup les choses et de remettre du soin à l'hôpital au lieu d'y mettre beaucoup trop de procédures administratives pour ça il faut simplifier les systèmes d'information hospitalier les cliniques américaines dépensent 9% de leur budget en moyenne pour numériser leur process nous l'hôpital c'est 1% on a besoin de plus de numérique à l'hôpital pour simplifier et puis il y a mon espace santé qui vient d'ouvrir un espace collaboratif dans lequel le gouvernement souhaite que l'on mette l'ensemble des données c'est important ça le dossier médical partagé en gros les données de santé est-ce qu'il va être suffisamment simple d'utilisation pour que tout le monde puisse le partager aujourd'hui on le sait les médecins transmettent les ordonnances maintenant par whatsapp sur les télés des smartphones depuis qu'on a eu les QR codes du Covid tout a changé il ne faut pas qu'on prenne une révolution numérique de retard il faut aller vers une révolution numérique c'est intéressant ce qu'elle dit Valérie Pécresse c'est que le problème c'est que si on ne prend pas la numérisation en cours de route de toute façon on ne va pas empêcher les médecins et les patients de faire des trucs à la rage d'envoyer des ordonnances par mail sur whatsapp sur des smartphones et là du coup on perd le contrôle complet du truc donc c'est important de développer des espaces numériques sécurisés on le voit aujourd'hui avec les attaques cyber dont nous faisons l'objet vous aviez je crois des questions sur les déserts médicaux sur les métiers du soin et sur la démocratie sanitaire je vous laisse bonjour je voulais revenir sur une de vos propositions phares que vous avez cité à l'instant le dispositif docteur junior et je voulais vous interroger merci Thierry Puech de revenir là dessus on avait des questions nous aussi dans le chat au fond si je me mets à la place d'un étudiant en médecine j'ai beaucoup travaillé j'ai passé des années à me former et vous me dites allez fais une année de plus fais là dans les territoires qui ont besoin de toi mais moi quelle raison j'ai d'y aller finalement je suis impatient de travailler j'ai pas forcément envie d'aller tout de suite dans les territoires les plus compliqués quelle raison vous avez de penser que le jeune homme ou la jeune femme qui est au bout de ces études va vous dire oui j'y vais et si jamais vous n'avez pas assez de volontaires parce que c'est sur une base volontaire le dispositif non c'est sur une base volontaire pour l'instant mais à partir de 2022 ce sera sur une base obligatoire donc voilà donc si le volontariat ne suffit pas qu'est-ce que vous envisagez l'obligation oui ce que je souhaite c'est que ce soit une année de stage obligatoire dans les études de médecine générale ok donc Valérie Pécresse est favorable à l'obligation pour les étudiants en médecine de faire un an de stage dans les déserts médicaux mais on commencera par une phase pas obligatoire sur la phase du volontariat mais à terme elle souhaite que ce soit obligatoire sur une base volontaire on leur proposera de le faire et à partir de 2025 la promotion qui sortira ce sera obligatoire ce sera dans le cursus de médecine générale une année de formation de plus vous savez qu'il y a quatre années de formation pour les spécialistes une année quatre années il y aura quatre années pour les médecins généralistes l'objectif c'est aussi de revaloriser la consultation des généralistes et c'est en contrepartie donc elle est d'accord avec Yannick Jadot que la consultation de généralistes à 30 euros sur ce sujet et Anne Hidalgo non elle n'a pas dit obligatoire Anne Hidalgo et une année de formation sur le terrain en situation dans une maison médicale de santé dans une maison de santé pardon ou dans un cabinet de groupe pour être coachée c'est une année d'apprentissage de votre métier en plus une année d'études en plus d'accord alors il y a un autre sujet que vous avez abordé c'était Anne Hidalgo pardon ce que j'appelle mais vous savez il y a beaucoup d'études dans lesquelles beaucoup de cursus cursus d'ingénieur cursus d'administrateur cursus d'école de commerce dans lesquelles il y a un an d'année de stage obligatoire dans le cursus très bien donc vous avez abordé un autre sujet c'est la division du travail médical finalement entre les différentes professions de santé les pharmaciens les infirmiers et j'ajoute pardon je finis sur cette mise en médecine elle permet de ne pas aller vers une obligation d'installation qui serait complètement contraire à ma vision d'une profession libérale qui est celle des médecins on peut rappeler au passage puisque vous souhaitez poursuivre un peu sur cette question que les médecins libéraux sont loin d'être majoritaires dans le début de carrière aujourd'hui les médecins salariés sont beaucoup plus nombreux il me semble on a du mal on a du mal aussi à faire s'installer les jeunes les jeunes s'installent de plus en plus tard et cette année de médecins juniors peut leur donner aussi l'envie de s'installer en les mettant en situation vraiment d'être dans un cabinet une fois que tu as bossé pendant un an de stage dans la creuse tu as peut-être envie d'y rester s'installer et peut-être provoquer une installation plus précoce alors j'en viens à ma deuxième question vous avez évoqué la division du travail médical entre les différentes professions de santé les infirmiers les médecins les infirmiers de pratiques avancées les pharmaciens également sur lesquels vous avez insisté et qui ont rendu pendant la crise Covid de nombreux services je suis désolé pour les creusoises et les creusois qui m'écoutent les exercices places de la santé et déjà il y a des candidats qui disaient ça et je crois que c'est un sujet très important je ne dis pas ça pour négliger cette dimension du débat politique sur cette question mais qu'est-ce que vous allez faire pour que ça marche c'est-à-dire pour qu'on le fasse enfin comment vous allez vous y prendre parce qu'au fond il y a beaucoup de je crois beaucoup de responsables publics qui seraient assez d'accord avec ça il faut dégager du temps médical mais ça fait 20 ans qu'on dit ça donc comment vous allez faire pour qu'enfin on le fasse d'abord on est au pied du mur 5 millions de français sans médecins traitants est-ce qu'on peut rester sans réagir est-ce qu'il n'y a pas un moment un sursaut est-ce qu'il n'y a pas un moment une prise de responsabilité de l'ensemble de la société c'est vrai que ça fait des années qu'on en parle moi j'étais ministre de la recherche Roselyne Bachelot était ministre de la santé on avait déjà les premiers rapports sur l'infirmière de pratique avancée ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque mais les transferts de charges aux infirmiers donc le sujet il est clair on n'a plus le choix on est face à un mur donc le temps médical pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire c'est pas tant en fait c'est sur 35 heures de boulot en général c'est plutôt 50 mais admettons sur 35 heures de boulot par semaine à l'hôpital combien de temps est-ce qu'un médecin passe à faire des gestes médicaux utiles ceux pour lesquels il a fait 10 ans d'études et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de temps qui est du temps médical un peu gâché par ces procédures de la bureaucratie des conneries etc et donc c'est pour ça qu'il y a une réforme qui est proposée qui est d'ores et déjà qui commence à être mise en place sur l'organisation de l'hôpital pour faire monter en compétence les infirmières par exemple c'est pour ça qu'on a créé les infirmières en pratique avancée pour leur permettre de monter en compétence pour que quand le médecin arrive il se charge de ce pourquoi il a été formé vraiment le truc vraiment médical quoi des années des années entre la formation les autorisations etc donc aujourd'hui il faut que ça aille beaucoup beaucoup plus vite c'est ce que j'appelle le choc de débureaucratisation et maintenant il va falloir y aller de toute façon on n'a plus le choix on n'a plus le choix sinon on aura des français qui n'auront plus de médecins dans leur territoire et le choc de formation que je l'appelle de mes voeux qui va doubler le nombre de professionnels de santé formés dans le quinquennat il n'aura on le sait des faits que dans plusieurs années donc on a besoin aujourd'hui de faire progresser les personnels de santé qui sont dans les territoires oui vous avez raison le problème c'est de déléguer du coup aux infirmières la gestion administrative et c'est pour ça que Valérie Pécresse tout à l'heure elle a parlé de numérisation aussi des process à l'hôpital c'est pour ça qu'elle parle de choc de débureaucratisation dans les hôpitaux pour la santé mais pourquoi les corporatismes seraient moins forts au niveau local dans les territoires parce que si au niveau local on a la possibilité de dire vous vous allez pouvoir faire ça vous vous aurez telle responsabilité à ce moment là le système se met se mettra en place le problème c'est qu'à partir du moment où on résonne avec des réglementations qui sont d'en haut finalement les professionnels du soin en bas eux se disent je ne vais pas y arriver ça ne va pas marcher tandis qu'ils sont portés regardez ce qui s'est passé en Saône-et-Loire avec le président du département de Saône-et-Loire qui a salarié des médecins et qui les a emmenés qui a résolu tout le problème de ces déserts médicaux en salariant des médecins et en les installant donc aujourd'hui c'est dans les territoires qu'on a les solutions Vous avez une question encore sur la démocratisation Vous avez eu l'élégance de saluer le 20ème anniversaire qui approche dans trois jours de la loi Kouchner sur la démocratie sanitaire Quel est selon vous le prochain pas de la démocratie sanitaire ? L'avenir de la démocratie sanitaire pour Valérie Pécresse dans les politiques de santé Ce qu'on appelle la démocratie sanitaire c'est la place des patients de leurs associations de leurs représentants dans les processus de santé La deuxième étape c'est d'abord de mettre ces patients dans les alliances territoriales de santé Ces alliances territoriales de santé elles doivent faire une place aux patients les patients doivent pouvoir apporter leurs ressentis Aujourd'hui les français ont l'impression qu'on ne les écoute pas qu'on ne les entend pas sur l'absence de spécialistes l'absence de dentistes les délais les trajets donc il faut qu'on les mette dans ces alliances de santé J'ajoute qu'il y a un gros sujet c'est les transports les transports pour l'accès aux soins donc on a besoin que les patients soient présents dans ces alliances de santé on a besoin que les patients puissent aussi évaluer l'hôpital et que ces évaluations soient rendues publiques et que les évaluations elles puissent servir aussi à apprécier au-delà de la tarification à l'activité la qualité des soins hospitaliers qui sont rendus et je crois que c'est important et puis il y a une autre question c'est la question de la présence des résidents dans la gestion des EHPAD vous avez vu la douloureuse le douloureux scandale d'un certain nombre d'EHPAD privés aujourd'hui nous avons besoin que les résidents et leurs familles puissent être associés à la gestion des EHPAD et nous avons besoin de revoir profondément C'est intéressant c'est la question de la place des familles dans la gestion des EHPAD Quand vous dites par exemple on va évaluer si vous avez des médecins qui sont évalués et qui sont considérés comme mauvais des soignants qui sont considérés comme mauvais des hôpitaux qui sont considérés mauvais Si les familles des résidents en EHPAD participent à la discussion pour savoir combien de biscottes on leur donne le matin au petit déjeuner peut-être que ça changera un peu deux trois manières de travailler en EHPAD C'est pas tel hôpital ou tel autre c'est globalement votre regard sur l'hôpital C'est un questionnaire précis Non non c'est un questionnaire sur l'hôpital mais les données qui seront rendues publiques seront des données qui seront anonymisées on dira tel service ce ne sera pas des données personnelles Mais est-ce que vous pourriez dire ce service il ne fonctionne pas ça veut dire que le personnel n'est pas à hauteur on en dirait une partie Mais Madame de Malherbe ça permettra d'y remettre les moyens qu'il faut ça permettra de montrer qu'il faut des moyens ça permettra de montrer qu'il n'y a pas assez d'équipement ça permettra de cibler les investissements ça permettra de donner à voir une vraie cartographie vue de l'usager sur le service qui lui est rendu mais c'est le cas mais c'est le cas aujourd'hui dans énormément de services publics il y a énormément de services publics qui font des évaluations et qui les rendent publics et dont on sait dont on sait ce qu'ils pensent Je vous repose quand même la question C'est très important parce que ça permet ça permet vraiment de cibler où il y a des manques ça permet de montrer où il manque du monde où il manque des investissements où il manque de la qualité Qu'est-ce que vous en pensez ça ? Qu'est-ce que vous pensez de la participation des patients à l'évaluation des hôpitaux ? D'avoir ce pilotage y compris par l'usager lui-même Par l'usager Et ce sera très utile pour la direction Mais quand je vous interroge sur le devenir de ces notations c'est qu'effectivement parfois on a l'impression qu'on remplit des questionnaires et on ne sait absolument pas ce que ça fait derrière Vous il y aura un suivi et il y aura des conséquences Absolument Mais de toutes les choses d'une manière générale je crois que le mot performance public Vous avez l'air divisé Je crois qu'aujourd'hui vous savez nous sommes J'ai une grosse bonne idée Ok 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 Et pourtant nous n'avons pas des services publics champions du monde Et aujourd'hui notre santé qui faisait et qui fait toujours notre fierté est aujourd'hui devenue une santé à deux vitesses Performance y compris sur des questions de santé On peut parler de performance Performance publique Performance de l'hôpital Délai Délai de soins Qualité de l'accueil Est-ce que j'ai eu En combien de temps j'ai pu avoir mon rendez-vous Est-ce que j'ai été bien accueilli Est-ce que j'ai considéré que la façon dont j'ai été traité a été la bonne C'est ça C'est ça la qualité La qualité du service Valérie Pécresse Et surtout le délai Le délai est un élément objectif très important sur la qualité de service Oui le délai de prise en charge Qui montrera la disponibilité ou pas des équipements et des investissements Vas-y Apolline La question des EHPAD On en a beaucoup parlé depuis le début de cette matinée Ça nécessite aussi de très nombreux recrutements Je donnais le chiffre tout à l'heure de 300 000 personnels de soins qui doivent être recrutés Si on veut réussir à avoir un ratio entre le nombre de soignants et le nombre de résidents dans les EHPAD qui soit satisfaisant Que ferez-vous ? Je rappelle que les 300 000 recrutements nécessaires dans les EHPAD C'était dans un rapport parlementaire qui avait été rendu en 2018 A recruter Et si on se fixe cet objectif de 300 000 comment est-ce qu'on l'atteint ? Alors effectivement sur les EHPAD moi ce que je souhaite c'est un cahier des charges un cahier des charges plus contraignant transparent avec la qualité de l'accueil la qualité des soins qui sont donnés aux malades et je veux un encadrement qui augmente de 25% donc ça veut dire On est aujourd'hui à 6,5% je disais personne On est à 6,5% ce serait au moins 8% donc ça veut dire effectivement un grand plan de recrutement mais surtout c'est la philosophie de l'EHPAD qui doit être profondément modifiée à mon sens Pour moi l'EHPAD c'est pas un lieu d'hébergement c'est un domicile on va y passer des mois peut-être des années donc ça doit être considéré beaucoup plus comme un domicile de la personne y compris avec la possibilité de faire de l'hospitalisation à domicile comme on en fait quand on est chez soi Donc quand on change complètement la philosophie de l'EHPAD et qu'on veut en faire un domicile ça veut dire effectivement recruter et pour faire face à ces recrutements il faut ce que j'appelle le choc de compétence Aujourd'hui nous allons avoir besoin d'emmener nos jeunes vers des métiers et nos demandeurs d'emploi vers des métiers qui recrutent et pour cela il faut faire de la reconversion il faut faire de la valorisation de ces métiers Moi je veux confier l'orientation aux régions Je veux que dans les collèges désormais ce soit les régions qui viennent avec l'ensemble des employeurs présenter les métiers aux jeunes parce que je crois aujourd'hui qu'on a des... C'est l'enjeu d'orientation les 300 000 personnes qu'il faudrait recruter dans les EHPAD c'est aussi une question d'attractivité des métiers des personnels et en étant au contact de ces personnels Il y en a dans le chat qui bossent dans les EHPAD Je pense qu'il faut aussi de la mobilité je pense qu'on ne peut pas imaginer il faut qu'on arrête d'imaginer des carrières je l'ai dit pour les professionnels du soin il faut qu'il puisse y avoir de la mobilité dans les professionnels du soin il faut qu'on puisse progresser tout au long de la vie quand on est personnel de soins mais je le dis aussi pour les personnels des EHPAD quand on est dans le médico-social il faut qu'on puisse avoir la garantie de pouvoir changer de carrière et de ne pas être tout le temps force à vous bisous la gérontologie qu'on puisse être à un moment donné s'occuper de l'enfance à un autre moment donné s'occuper du handicap bref qu'il puisse y avoir une évolution et qu'il puisse y avoir aussi une évolution au sein du département c'est pour ça que je confierais l'intégralité du médico-social au département pour leur permettre de gérer des vraies carrières parce que c'est pas la même chose de dire à un jeune tu vas t'engager dans le médico-social à un moment donné tu t'occuperas de personnes âgées mais à un autre moment donné tu pourras t'occuper de jeunes à un autre moment donné tu pourras t'occuper de tout autre sujet départemental que de lui dire c'est 40 ans de carrière uniquement d'accord donc en fait on organise la progression de carrière tout au long de la vie moi je ne me résous pas à être dans un pays qui est un pays de l'immobilité elle propose de donner aux conseils départementaux l'intégralité du secteur du médico-social pour éviter le silotage des compétences brièvement vous avez parlé de valorisation de ces métiers pour être tout à fait clair vous souhaitez qu'ils soient augmentés parce que les aides-soignantes aujourd'hui par exemple elles ont des métiers pénibles elles ne sont pas bien payées c'est pour ça que ces métiers ne sont pas attractifs pour les rendre attractifs vous souhaitez que les rémunérations soient revues à la hausse vous savez que mon projet la mesure phare de mon projet c'est d'augmenter de 10% les salaires nets sur le quinquennat pourquoi ? parce que je pense qu'aujourd'hui effectivement le travail ne paye pas assez et il ne paye pas assez notamment les revenus d'assistance et l'ensemble des aides qu'on a lorsqu'on est dans un revenu d'assistance on a des métiers les métiers qui sont les métiers j'allais dire les plus précieux les métiers du soin sont les métiers les plus précieux c'est les métiers des personnes à qui on confie nos plus fragiles ces métiers-là ne sont pas assez valorisés c'est pour ça que je souhaite dès mon arrivée à la présidence de la République enlever 3% 1 tiers des cotisations retraite sur les salaires nets de façon à augmenter de 3% les salaires dès mon arrivée et l'objectif c'est que dans le mandat on puisse augmenter de 10% ses salaires de façon à ce que le travail paye et les Français ne peuvent plus continuer à vivre avec des chèques il faut qu'ils vivent ou avec des allocations il faut qu'ils vivent de leur travail et si on revalorise le travail alors on redonne une dignité à ces métiers du soin Thierry Pêche vous restez avec moi un instant je vous garde parce que je voudrais pouvoir vous libérer Valérie Pécresse on a bien compris le contour de votre projet et on va accueillir dans un instant Eric Chenu donc évidemment le président de la mutualité française merci beaucoup Valérie Pécresse voilà c'était Valérie Pécresse donc la dernière candidate à passer on va écouter la conclusion d'Eric Chenu le président de la mutualité française et ensuite on va conclure ensemble les différents programmes alors Terra Nova a toujours eu un regard plutôt social sur la question de la santé tous ces points là est-ce que vous avez le sentiment que les candidats prennent la mesure de l'enjeu de la santé je ne m'attendais pas à cette question allez Thierry vas-y improvise il y a 5 ans ici tout le monde parle des préventions merci Choneur et je trouve cette année tout le monde parle des aires médical donc la question sociale c'est probablement imposé dans les agendas politiques après les réponses qui apportent chacun sont très différentes mais je crois que c'est une des caractéristiques de l'offre politique sur les questions de santé aujourd'hui c'est d'abord les déserts médicaux merci beaucoup merci on va écouter la conclusion d'Eric Chenu et ensuite on va débriefer ce live ensemble c'est vous qui êtes quand même à l'origine de ce grand oral de la santé vous avez bien sûr écouté tous ceux qui sont venus à cette tribune on vous a entendu juste avant dans l'introduction vous étiez avec Jérémy Trotin dire ce que vous en attendiez est-ce que les candidats ont été au rendez-vous pour vous de ces enjeux je crois qu'on a entendu chacun dans la cohérence de son programme politique de ses orientations traiter des sujets et des sujets qui préoccupent nos concitoyens l'accès effectif aux soins les déserts médicaux les délais de prise en charge la question de la dépendance l'accompagnement des plus vulnérables chacun et chacune des candidats des candidats qui se sont exprimés ce matin ont éclairé leur vision leur ambition pour le pays sur l'ensemble de ces questions donc je pense que ça nourrit le débat public donc de ce point de vue je pense que ce moment démocratique a été très utile et il faudra bien évidemment qu'on le prolonge qu'on le prolonge je vais y revenir dans un instant mais il y a un point qui ressortait vraiment très fort de l'enquête Harris Interactive qui a été faite précisément sur ces questions de santé c'était le regard des français sur l'accès aux soins et leur sentiment qu'il y a des déserts médicaux qu'il y a des inégalités est-ce que là-dessus qui est quand même un enjeu qui dépasse pour le coup le clivage droite-gauche parce que tous on dit que ça n'était pas acceptable qu'il y ait encore aujourd'hui presque un français sur deux qui dit avoir parfois renoncé à se faire soigner faute de soins faute de médecins faute de rendez-vous ou faute de moyens est-ce que là-dessus vous avez le sentiment que les réponses sont à la hauteur vous y serez vigilant j'imagine on y sera évidemment très attentif ce que j'ai entendu de la part de plusieurs des candidats ce matin c'est déjà qu'ils font tous ce diagnostic-là c'est-à-dire que personne ne dit non c'est un non-sujet etc donc il y a une résonance entre le diagnostic qu'ils posent et la réalité de ce que vivent les français et de ce qu'ils nous disent nous dans le contact dans les liens de proximité que les mutuelles ont avec leurs adhérents et de ce qu'ils nous ont dit au travers l'enquête diligentée par la mutualité française avec Harris Interactive auquel vous faisiez référence à l'instant donc ça c'est déjà je pense quand même un point utile en démocratie c'est partir du bon diagnostic et puis ensuite chacun fait des propositions ces propositions elles ne sont peut-être pas d'ailleurs forcément alternatives antinomiques les unes aux autres peut-être que dans le débat qu'il faudra construire avec la nouvelle majorité parlementaire qui serait issue des élections législatives en lien avec les collectivités locales avec les professionnels de santé avec les collectivités locales l'État la Sécu les complémentaires santé dont les mutuelles je pense qu'on saura construire en proximité les réponses utiles concrètes se donner des espaces d'expérimentation pour aussi tester un certain nombre de choses ce que j'ai entendu aussi de la plupart des candidats qui se sont exprimés ce matin c'est le souhait qu'on sorte de la logique de gestion comptable qu'on aille plutôt sur des indicateurs autour de la qualité donc ça je pense que c'est aussi des éléments importants parce que pourquoi est-ce qu'on en est là pourquoi est-ce qu'on n'a pas anticipé la transition démographique parce qu'il y a 30 ans on a eu une vision très technocratique très comptable de la gestion de la sécurité sociale et une espèce d'illusion que s'il y avait moins de médecins il y aurait moins de prescriptions et donc on allait tendre vers les équilibres des comptes sociaux le problème c'est que dans le même temps la population a vieilli ce qui était quand même assez évident quand on regardait les courbes il suffisait de regarder les pyramides des âges les pathologies chroniques elles ont vachement augmenté et ça par contre on aurait peut-être pu l'endiguer si on avait davantage misé sur la prévention plusieurs candidats se sont exprimés là-dessus et ils l'ont dit qu'il faudrait de la prévention pour le coup ils ont tous appuyé sur la politique de prévention dans les années à venir il y a peut-être un moyen d'atteindre de meilleurs résultats en la matière et d'avoir des équilibres beaucoup plus soutenaires tout dernier mot parce que vous avez dit il faudra prolonger est-ce que vous avez un mode d'emploi pour prolonger ce débat oui comment on fait comment on va prolonger déjà on ne va pas prolonger forcément seul aujourd'hui la mutualité c'est des dizaines de milliers de femmes et d'hommes élus Eric Chenu qui est en train de parler c'est le président de la mutualité française qui s'engage qui échange réfléchisse agisse ensemble à l'émergence des solutions mais on le fait aussi avec d'autres c'est tout le sens de notre engagement au sein du pacte du pouvoir de vivre aux côtés de nos 65 partenaires pour porter ensemble 90 propositions utiles pour la transition écologique économique sociale démocratique notre implication dans la république de l'économie sociale et solidaire initiée par ESS France donc ça on va continuer à le faire c'est à dire travailler dans les collectifs dans lesquels on est engagé la mutualité française pour continuer de nourrir ce débat là parce que on a besoin de la mobilisation de tout le mouvement social et de tous les corps intermédiaires c'est absolument indispensable pour engager les réformes les adaptations dont on a besoin et puis à destination des candidats des candidats celles et ceux qui se sont exprimés ce matin celles et ceux que l'on n'a pas entendus ce matin on va leur adresser un courrier dès lundi dès que le conseil constitutionnel aura déterminé la liste définitive de celles et ceux qui peuvent concourir à la magistrature suprême de notre pays pour leur proposer après ils le feront comme ils le souhaitent sous la forme qu'ils le souhaitent de nous apporter des éclairages sur leurs propositions en matière de santé de protection sociale et à l'aune de l'ensemble de ces éléments-là on pourra faire un bilan complet avec le grand oral avec leurs propositions leurs programmes et ainsi nourrir le débat public parce que c'est quand même bien ça l'essentiel faire en sorte que nos concitoyens puissent choisir en toute connaissance de cause le 10, le 24 avril prochain et puis au moment des élections législatives parce que tout ne s'arrête pas à l'élection présidentielle il y aura ensuite des débats en région dans les territoires en circonscription pour avec les candidats à la députation continuer d'entretenir et d'enrichir ce débat-là merci beaucoup merci Eric merci à tous d'avoir participé à ce grand oral de la santé voilà c'est fini pour le grand oral de la santé on va conclure ce stream les amis hop pas besoin de la musique tout va bien on va conclure ce stream tranquillement on aura vu du coup Yannick Jadot Adil Dalgo Fabien Roussel et Valérie Pécresse je précise que si vous hop là si vous voulez continuer et notamment voir les autres candidats qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour tout un tas de raisons vous pouvez aller sur placedelasanté.fr justement le site internet de l'opération Place de la Santé où là vous avez dans l'onglet présidentiel 2022 le grand oral qui était en live mais aussi les programmes décryptés et là du coup vous avez les programmes des candidats des principaux candidats à l'élection présidentielle qui sont décryptés sur ce qu'ils proposent sur ce qu'ils disent en matière de santé avec du coup un gros boulot qui a été fait par les manques de la mutualité sur leurs différentes sur toute leur plateforme programmatique donc n'hésitez pas à y aller pour y retrouver les candidats que vous n'avez pas pu voir ce matin placedelasanté.fr et par ailleurs si vous voulez continuer si ça vous a intéressé ce matin et que vous ne l'avez pas déjà vu vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Jean Macier Replay ou sur la chaîne YouTube de la mutualité française vous retrouverez hop là je vais vous montrer vous retrouverez les replays des deux émissions spéciales qu'on a faites avec la mutualité française je vous montre ça ça ne suffira pas et donc on fait une proposition voilà par exemple avec Eric Chenu je vais couper le son avec Eric Chenu qui était sur mon plateau la semaine dernière où on a du coup parlé pendant deux heures pour préparer pour préparer cette émission d'aujourd'hui place de la santé ouais je vais vous donner le lien dans le chat non mais c'est bon il y a des modérateurs qui s'en sont occupés merci Jésus Berry d'avoir filé le lien donc voilà on a fait deux émissions spéciales de plus de deux heures avec Eric Chenu et avec Séverine Salgado de la mutualité pour préparer ce grand oral de ce matin j'espère que ça vous a plu c'était dense c'était intense c'était intéressant très intéressant de voir les différents candidats se succéder et voir les manières un peu différentes qu'ils ont d'aborder les choses je ne sais pas trop ce que vous en avez pensé j'ai trouvé j'ai trouvé Yannick Jadot très clair très scolaire il faisait des panégeries complets des problématiques tu sentais qu'il avait parfaitement conscience du caractère multifactoriel et complexe des problématiques qu'il abordait donc c'était très carré très bien expliqué etc très grand public peut-être que parfois c'était pas assez précis du coup c'était peut-être l'inconvénient de l'avantage à l'inverse on a eu une Anne Hidalgo qui était plus précise sur certaines de ses propositions elle donnait beaucoup d'exemples elle rentrait tu sens qu'elle deep dive dans les sujets au risque parfois de pas être très clair pour le grand public c'est un peu l'inverse du coup de Jadot là je parle en gros Fabien Roussel Fabien Roussel qui est excellent quand il est en mode pas content communiste dans le sens aller chercher les profits les inégalités l'injustice les grands profits des géants des géants du médicament etc contre Sanofi beaucoup moins beaucoup moins précis quand il s'agit de rentrer dans le détail il a été un peu piégé par une question sur les entreprises qui interviennent dans le médico-social auprès des personnes âgées à domicile donc il a un petit peu bafouillé à ce moment là et Valérie Pécresse elle aussi pour le coup tu la sentais bien préparée assez bien préparée sur l'exercice manque de précision sur certains points mais elle a su quand même expliquer notamment dans son introduction assez clairement ses priorités efficacité souveraineté accès aux soins et moyens c'est les grandes problématiques enfin c'est les grands problèmes de notre système de santé problèmes de moyens problèmes de souveraineté problèmes d'accès aux soins problèmes d'efficacité et du coup la précision de son programme bon pour le coup elle veut quand même pas mal Valérie Pécresse elle est assez partante pour beaucoup révolutionner le mode d'organisation de notre système de santé dans un but précis clairement c'est pas pour le plaisir mais voilà filer la présidence des ARS des agences régionales de santé aux conseils régionaux et non plus à l'état ça peut paraître un élément administrativo-politique local mais en fait c'est très important donc beaucoup d'autonomisation des établissements aussi beaucoup d'autonomisation des professionnels lutter contre la bureaucratisation à l'hôpital pour démultiplier le temps médical utile des médecins des soignants notamment donc voilà quoi je suis pas forcément très en phase avec Hidalgo mais elle m'a pas mal convaincu aujourd'hui par rapport aux autres ok 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 panorama plutôt que panégyrique oui tu as raison plutôt panorama oui grosse surprise de Pécresse sur ses propositions ah ouais donc dans quel sens t'as été surpris par les propositions de Pécresse pareil agréablement surprise par Hidalgo ok ok Pécresse veut libérer du temps médical mais refiler la paperasse aux infirmières c'est pas ce qu'elle a dit elle a parlé d'un choc justement de débureaucratisation ça veut pas dire juste filer la paperasse administrative aux infirmières ça veut dire aussi numériser beaucoup de process à l'hôpital simplifier en fait à l'hôpital le mode de fonctionnement des établissements de santé tout de même un plus pour Pécresse d'avoir un Juvin dans son arsenal ouais Philippe Juvin qui était candidat au congrès les républicains et qui fait partie de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse il est je sais plus chef de service à l'hôpital de Georges Pompidot à Paris chef de service des urgences c'est pour ça que vous l'avez beaucoup vu sur les plateaux télé pendant le Covid s'exprimer sur ce sujet ce discours de déburocratisation il était tenu par Philippe Juvin oui absolument Philippe Juvin il tenait ce discours là en disant qu'à l'hôpital ce qui pèse c'est pas que le manque de moyens c'est aussi le temps le temps que passent les soignants à faire autre chose que soigner c'est ça qu'on appelle le temps médical pareil Hidalgo m'a fait meilleure impression ok 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 en tout cas moi je suis content parce que franchement dans les sujets qu'on a abordé déjà ce matin en quelques heures on a eu 4 candidats différents qui ont des manières de voir les choses différentes parfois ça peut se compléter parfois ça peut se recouper d'ailleurs on a vu des propositions similaires par exemple sur l'installation des jeunes médecins en milieu rural clairement on sait que c'est le sujet qui fâche on sait que c'est le sujet qui fâche comment lutter contre les déserts médicaux il faut envoyer des médecins dans les campagnes comment on fait pour les envoyer dans les campagnes et c'est là où est-ce qu'il faut les inciter fortement etc et ils n'ont pas toujours été clairs Valérie Pécresse elle a été claire en disant oui je veux l'obligation d'installation à terme donc elle a dit si je deviens président de la république on commencera par une phase d'incitation pour les jeunes médecins à s'installer ce qu'elle appelle les docteurs juniors à s'installer à la campagne mais à terme ça deviendra obligatoire Anne Hidalgo elle a parlé d'une augmentation claire de la rémunération des jeunes médecins en disant si vous vous installez à la campagne c'est 3500 balles par mois alors je n'ai pas bien compris si c'était net ou brut je pense que c'est plutôt brut mais je n'en sais rien tac 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 qu'est-ce que j'avais noté quand j'ai pris des notes sur ce sujet là précisément Yannick Jadot maison de santé pluriprofessionnelle j'ai pas bien compris je ne sais pas s'il a été précis sur ce sujet là Yannick Jadot 3500 balles pour les 2bibs c'est rien ça dépend quel 2bib un médecin de campagne médecin généraliste ça dépend ça dépend où tu t'installes ça dépend combien tu prends pour ta consultation ça dépend de combien de patients tu as obliger les gens à vivre quelque part quel beau projet c'est la difficulté mais pour le coup je trouve que c'est Fabien Russel qui a le mieux expliqué la problématique en disant en fait le 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 problème de nos villages on va vulgariser un peu le problème de la désertification médicale mais le problème de nos villages c'est qu'ils sont peu attractifs pourquoi ils sont peu attractifs parce qu'il n'y a pas assez de services publics il n'y a pas assez de commerces il n'y a pas assez de lieux de vie et il n'y a pas assez de médecins donc en fait le serpent se mord la queue s'il n'y a pas assez de médecins c'est parce qu'il n'y a pas assez de vie et s'il n'y a pas assez de vie c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc en fait, c'est un peu un cycle vertueux. Un médecin qui s'installe et qui ouvre un cabinet dans un village, ça participe à l'attractivité du village, qui du coup incite les gens à s'installer dans le village et donc incite des commerçants à venir ouvrir des commerces dans le village, et donc, et donc, et ainsi de suite, vous voyez. ... Dans le médical éducation, c'est pas complètement fou d'obliger les gens, utilité publique, envie perso. Ah oui, c'est ce que défend Valérie Pécresse, effectivement. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut assumer d'obliger les gens le côté un peu autoritaire je mets des guillemets autoritaires, c'est pas forcément une critique de ma part, mais mais voilà. ... ... ... ... ... ... C'est aussi une question d'attractivité, parce que, justement, la suppression du numerus clausus, c'est bien, mais l'attractivité des métiers, c'est aussi un enjeu. Pareil pour les infirmières, etc. Il n'y a pas que les médecins généralistes, il y a aussi les spécialistes. ... 9 à 12 ans d'études pour qu'on oblige les praticiens à s'installer à l'hôpital, ça va aller à l'étranger. Oui, moi, je suis assez d'accord avec toi, c'est l'enjeu du truc. C'est, 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 parce que là, c'est facile, on est en train d'en parler, l'air de rien, etc. Je suis pas sûr que... faire entre 8 et 12 ans d'études pour te retrouver obligé d'aller t'installer à un endroit où t'as pas envie de t'installer... Bah, ça vaut pas le coup, hein. Je suis pour l'obligation d'installation, en revanche, l'argument du coût de formation pour l'État ne tient pas compte tenu de l'exploitation des internes en médecine. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Oui, je suis bien d'accord avec toi, monsieur Bulbi. Pas croire que ces 12 ans au frais de la princesse, non, non, tu les rembourses bien tes années de médecine en bossant comme un chien sous-payé en internat. Il faut dire ça aux juges. Non, mais justement, les médecins... C'est pour ça qu'on parle d'exercice libéral de la médecine. Les médecins libéraux, c'est une profession libérale. Pardon, excusez-moi. Donc ça comprend la liberté d'installation, en principe. Même si je suis d'accord avec vous, c'est plus compliqué que ça. Mais bon, du coup, c'est un gouvernement qui met ça en place. Il aura affaire avec les manifs de médecins, etc. Il devra gérer le mouvement social des professionnels de santé qui sont opposés. 12 ans d'études pour arriver dans un patelin, même pas street viewé, c'est triste. Non, mais encore une fois, là, on est en train de s'enfermer dans le débat sur l'obligation, pas l'obligation. En fait, il faut prendre de la distance, c'est plus compliqué que ça, c'est plus subtil que ça. Ce n'est pas que la question de l'obligation à s'installer à un endroit. C'est aussi les conditions d'accueil. C'est justement les équipes pluriprofessionnelles, l'organisation des soins dans le territoire. C'est sûr, ouvrir un cabinet dans un village paumé si c'était le seul médecin du coin, ça ne fait rêver personne. Par contre, ouvrir une maison pluriprofessionnelle avec plusieurs spécialistes, avec des infirmières spécialisées, etc., dans un centre de santé que tu crées soutenu par les collectivités locales dans des bonnes conditions, etc., ça peut devenir beaucoup plus intéressant de s'installer en zone sous-dense, vous voyez. Et c'est pour ça, du coup, d'ailleurs, c'est Anne Hidalgo, je crois, qui a... Ce n'est pas étonnant, elle est élue locale, elle est maire de Paris, donc elle a beaucoup insisté là-dessus sur le rôle majeur que jouent les collectivités locales. Non, Fabien Roussel aussi l'a dit. Fabien Roussel aussi l'a dit, justement, dans sa ville de Saint-Amant-les-Eaux, là, dans le Nord. Il a dit, comment on a fait pour installer les médecins ? On s'est battus avec les autres élus locaux pour que les conditions de leur accueil soient bien, pour qu'ils ne travaillent pas comme des chiens, pour qu'ils aient des horaires de repos, pour qu'ils puissent se remplacer les uns les autres quand il y en a un qui a un pépin, pour qu'ils puissent... Enfin, c'est con, mais dans la favorisation de l'installation des jeunes médecins en zone sous-dense, il y a des éléments aussi parfois d'ordre logistique. Est-ce qu'un médecin qui s'installe avec sa... Ou une médecin qui s'installe avec son jeune mari et son enfant en bas âge, est-ce qu'il y aurait une place en crèche ? Est-ce qu'ils peuvent être aidés dans l'accès à la propriété ou dans la location d'un appartement ou d'une maison dans le village ? Vous voyez, c'est tout un tas de trucs comme ça. C'est tout un tas de trucs comme ça, donc c'est pas... Voilà. Les pharmaciens ont des zones et des quotas dans les zones, pourquoi pas les médecins ? Parce que les pharmaciens sont des officines, c'est pas tout à fait pareil. C'est des trucs ouverts au public où les clients peuvent rentrer et sortir. ... Être médecin, ça devrait être perçu comme un devoir parce que c'est un métier essentiel. Il faut seulement penser à son profit personnel sur le coup. Je suis pas sûr que les étudiants en médecine soient des égoïstes. Je pense qu'il y a un haut niveau de conscience professionnelle et d'engagement chez les personnels de santé. Le serment d'hypocrate, tout ça, ça compte pour eux. Tu vois, les médecins qui ont fait de la réanimation aux urgences ces deux dernières années sur le Covid, je me permettrais pas de les traiter d'égoïstes. Mais bon, si t'es comme ça que tu vois les choses, pas de soucis, les profs ne choisissent pas où ils s'installent en début de carrière. Mais encore une fois, c'est pas pareil. Vous pouvez pas comparer des fonctionnaires d'État avec une profession libérale. Comprenez ? C'est comme les militaires non plus, ils choisissent pas où ils vont. C'est l'armée. Vous comprenez la différence ? C'est une question de curseur. Si vous voulez une comparaison, citez plutôt les pharmaciens. Ouais, c'est un bon exemple, je suis assez d'accord avec toi. Ça se rapproche davantage de l'exercice du pharmacien d'officine que de la question des enseignants. Du coup, il faudrait des médecins fonctionnaires. Moi, je... Encore une fois, l'enjeu, c'est que tu fonctionnarises ou pas les médecins, que ça rendra pas leur exercice ou leur installation plus facile. C'est pas une question de statut. C'est-à-dire... Après, ça dépend comment vous voyez la fonction publique. Mais l'idée de dire on va les fonctionnariser comme ça, ils fermeront bien leur gueule et ils iront, on leur dira d'aller. Si c'est l'idée que vous vous faites du dialogue social, OK. Très bien. Très bien, très bien. Puis on leur interdit de se syndiquer, du coup. Par la même occasion. Comme ça, ils feront pas de manif. On leur interdit de manifester aussi. Et puis ils diront merci. Puis ils obéiront. Ils donneront la papatte. C'est bon. Faut qu'ils soient bien payés. Faut qu'ils soient bien payés. Bien sûr. Et la rémunération fait partie de l'enjeu, évidemment. Parce que c'est aussi ça, encore une fois, on va pas se mentir. Après, promis, on arrête de parler des déserts médicaux puisque ce n'était qu'une partie de la truc de ce matin. Les médecins, s'ils vont pas s'installer en zone soudan, c'est pas que parce qu'ils ont peur de la campagne. C'est aussi pour des raisons bêtes de patientèle, de moyens, de rémunération, en fait, tout simplement. Pardon pour le cliché, mais c'est sûr, c'est mieux d'aller faire de la chirurgie esthétique sur la Côte d'Azur que d'être médecin de campagne dans une zone où la population est âgée et pauvre. C'est très cliché, ce que je viens de dire, mais vous avez l'idée, en termes de pognon, de moulaga, de pésétasse. Donc, la revalorisation des métiers de santé, etc., fait partie de ça. La revalorisation et le recalcul des modes de rémunération des médecins, ça fait partie de ça. Donc, c'est pour ça que Valérie Pécresse, elle dit augmentation à 30 euros de la consultation en médecin généraliste et revue générale des rémunérations des médecins. Anne Hidalgo qui dit 3500 balles par mois pour les jeunes qui vont s'installer en zone soudan, ça fait partie de la revalorisation ? On n'a pas tous pour seul projet de vie le pognon. Ouais, j'entends. Je suis quand même favorable à l'augmentation de la rémunération d'un certain nombre de professionnels dans ce pays. Là non plus, ce n'est pas un égoïsme de dire que moi, je pense que les infirmières ne sont pas assez payées, par exemple. On ne peut pas renvoyer le genre à leur engagement d'équipement d'une augmentation de salaire. Ouais, je te remets le lien de placedelasanté.fr dans le chat. Placedelasanté.fr, présidentiel 2022, les programmes décryptés. Voilà, je vous remets le lien dans le chat. Si vous voulez checker les programmes des candidats à l'élection présidentielle en matière de santé. Il est midi les amis, on va mettre fin à ce live. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, j'espère que vous a plu. Merci à la Mutualité française du coup pour ce partenariat et pour ces émissions qu'on a faites ensemble. Merci, je suis très content d'avoir fait ça avec la Mutualité cette année. Merci en particulier à Alexandre et à Célia avec qui j'ai bossé sur la préparation de ces émissions. Merci aussi à Eric et Séverine d'être venus sur mon plateau. Merci à vous d'avoir suivi ce live, c'était très cool. Je vous rappelle pour celles et ceux qui me regardent en direct, on est le 1er mars 2022, on se retrouve cet après-midi à 14h30 pour le débat à l'Assemblée nationale sur le sujet de l'invasion de l'Ukraine. Merci d'avoir suivi ce live, c'est la fin de Place de la Santé. Des bisous, bonne fin de soirée à tous, bonne fin de journée. Au revoir, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501